3, 2, 1 Salut la team, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi vous avez l'habitude sur ma chaîne YouTube, c'est le jour dédié au best of the live Twitch, en mode crystal ball. Et aujourd'hui comme le veut un petit peu la tradition sur ma chaîne ces dernières années, au bout d'un tiers de la saison, on va parler des awards en NBA. Aujourd'hui ceux que l'on va décerner sont au nombre de 8, de toute façon je vous les présente juste après, comme le concept, donc ne vous inquiétez pas on reviendra largement dessus. Alors en attendant tout ça, rien à dire de plus, on y va, on ne perd pas plus de temps et c'est parti, qui mérite les awards NBA au bout d'un tiers de la saison. Allez, aujourd'hui vous connaissez, on va parler des awards de mes trophées en NBA. J'ai écrit les awards 2023 parce qu'on est encore en 2023, mais en vrai c'est les awards 2024. On peut parler des awards 2024 parce qu'on va, je sais pas, en tout cas on va dire c'est les awards 2023-2024, tant qu'on est en 2023 on va dire que ça reste 2023, mais en vrai ils vont concerner le premier tiers de la saison 2023-2024. Bon, ceux qui sont des habitués de la chaîne connaissent bien ce principe des awards, ça fait des années que je fais ça, avec 8 trophées qui s'inspirent des vrais et que j'ai renommés, parce que ce sera nos trophées et ça va être nous qui allons les décerner en fonction de ce que je vais vous expliquer juste après. Donc on va commencer par le trophée John Duff du premier rookie, du meilleur rookie pardon, du rookie de ce premier tiers de saison. Ensuite on enchaînera avec le trophée Bob Locke du meilleur défenseur jusque là. Ça enchaînera après avec le trophée Yves Almetre du joueur le plus clutch, le trophée Ancephal du meilleur coach, le trophée Joker du meilleur sixième homme, comme vous le voyez, ça s'inspire des vrais trophées NBA, le trophée Al Improviste du MIP, de la meilleure progression, le trophée Omer Dalor qu'on a rajouté, qu'on a créé, on en reparlera tout à l'heure, de la plus grosse déception, et enfin le trophée Yvan Durev du meilleur joueur qui va permettre d'élire le MVP. Donc ça c'est les 8 trophées qu'on va décerner aujourd'hui. A chaque fois vous allez choisir entre 3 candidats. Ces 3 candidats là, ils ont été choisis sur le Discord en amont par tous ceux de la commu qui ont bien voulu participer. Vous étiez un peu plus d'une trentaine je crois, et ça permet déjà d'avoir quelques enseignements et des réponses sur les premières tendances. Et pensez à le rejoindre, pensez à le rejoindre, parce que normalement des awards comme ça, on va le faire 3 fois cette année, une fois à 2 tiers de la saison, et une fois en fin de saison pour voir qui mérite les trophées en fin de saison. Donc si vous voulez participer au choix des candidats, rejoignez le Discord. Ceux du chat, vous pouvez l'avoir en tapant point d'exclamation Discord dans le chat. Ceux qui regardent la Rediff sur Youtube, vous avez le lien dans la description. Donc on vous attend tous sur le Discord pour les prochains candidats. Donc maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats que vous avez choisis sur le Discord, je vais les présenter un par un pour chaque trophée. Et vous ensuite sur Twitch, avec un sondage, vous choisirez lequel des 3 mérite d'obtenir le trophée. Bien sûr, on comparera ça avec mon avis, et aussi avec l'avis de Discord, parce que là je vais vous donner les 3 nommés par Discord par ordre alphabétique, mais à chaque fois j'ai la réponse de ce que les sondages Discord ont donné pour savoir qui est le lauréat sur Discord, et ça peut potentiellement faire 3 avis différents. L'avis du chat Twitch, l'avis du serveur Discord, et mon avis à moi. Donc on peut vraiment être différents, quoi qu'il en soit, finalement ça va être vous, dans le chat, et tous ceux aussi qui vont regarder sur Youtube et qui vont commenter la photo, qui vont commenter la vidéo, pardon, qui seront le jury final pour départager tout le monde. Et on verra si on a des désaccords. Je crois que c'est arrivé une fois, en 3 ans au moins, que je fais les awards, où quasiment tous les awards ont été d'accord avec le Discord et avec le chat Twitch. J'ai des doutes que ça arrive encore aujourd'hui, parce que pour moi il y a des awards qui sont bien disputés, et voilà, on va voir ce que ça donne, je compte sur vous à voter nombreux pour les sondages, plus vous serez nombreux et plus ça aura de sens, plus ce sera cohérent, et nous on va commencer avec les awards dans l'ordre que je vous ai montré ici. Et donc le premier award qu'on va décerner, là j'ai bien mis 2024, comme quoi, je ne me rappelais pas, mais j'ai changé sur certains visuels et j'avais laissé 2023 sur l'autre, vous m'en tiendrez pas rigueur, et donc c'est le trophée John Duff, du meilleur rookie. Et les rookies, vous le savez, c'est ceux qui jouent leur première année en NBA, et le mot « joue », il est important, parce que Chet Holmgren, par exemple, c'est l'exception de cette année, lui n'a pas été drafté en 2023, mais en 2022, pourtant, il joue sa première saison, parce qu'il a été blessé toute sa première année après sa draft, au pied, donc ça ne lui a pas permis de jouer sa première saison, et donc il est considéré comme rookie cette saison, malgré sa draft en 2002. C'est pas le premier, dans ce cas, de mémoire, on a eu du Blake Griffin, du Ben Simmons, d'ailleurs tous les deux ont été rookies de l'année, alors que ça ne correspondait pas à la première saison après leur draft. Donc c'est comme ça, la NBA fonctionne comme ça, et je trouve ça assez logique, Chet Holmgren est considéré comme un rookie cette saison. Donc ce trophée, comme tous les trophées, en fait, sauf le homer d'alors que moi j'ai inventé un petit peu, que j'ai rajouté, mais sinon tous les trophées, en tout cas pas le trophée de John Duff, mais le trophée de rookies de l'année, comme le trophée de MVP, comme le trophée de MIP, etc., se fait élire par un panel de spécialistes qui est désigné par la NBA, c'est un mix de journalistes, de médias, d'experts, de commentateurs, de broadcasters, et tout ça, ça permet justement d'élire qui va être rookie de l'année. J'ai essayé aussi de regarder l'histoire, j'ai fait ça pour chaque trophée, pour essayer de dégager les critères qui ont été le plus souvent plébiscités par les experts qui jugent, et j'en ai vu pas mal. Donc le critère numéro 1, pour moi, pour un rookie de l'année, et ce que l'histoire semble montrer, c'est qu'un joueur, pour prétendre à ce trophée, il doit vraiment performer statistiquement de façon individuelle. Les pourcentages semblent pas super importants, quand on regarde les précédents rookies of the year, ça reste pardonnable pour un rookie, justement, de pas mettre trop ses shoots, et de shooter autour de 40% de réussite, voire moins, parfois, et le bilan collectif semble presque secondaire. Par contre, mettre des points, prendre des rebonds, faire des passes décisives, faire des contres et des interceptions, tout ce qui est statistique, j'ai l'impression que c'est primordial pour élire le rookie de l'année. Maintenant, j'ai vu aussi un critère numéro 2, qui me semble assez important, assez intéressant, c'est qu'il est essentiel qu'il n'y ait pas de gros trous noirs dans la saison, ou alors qu'il y ait vraiment une montée en puissance, que cette espèce de trou noir ait lieu en début de saison, moi je m'en rappelle de Scotty Barnes, par exemple, qui a deux ans qui avait fait ça, qui avait un peu mal commencé, mais qui a tellement bien fini, qu'il a fini rookie de l'année. Par contre, un rookie qui commence fort et qui finit moyennement, il n'a que peu de chances d'être élu rookie de l'année, ou même un rookie qui commence fort, qui a un gros trou noir, et même s'il fait une bonne fin, il y a peu de chances aussi d'être rookie de l'année. Vraiment, pour un rookie de l'année, ça demande quand même une certaine constance, une certaine régularité pendant le tout au long de la saison, ou au moins une montée en puissance régulière, comme l'avait fait Scotty Barnes. Et enfin, le critère qui me semble important, le troisième que j'ai noté, c'est le rôle et le nombre de minutes jouées. Par exemple, un rookie qui va être le meilleur joueur de son équipe, et qui va avoir un gros temps de jeu, a plus de chances d'être rookie de l'année, qu'un rookie qui lui sera un role player dans son équipe, et forcément qui aura moins de minutes. Donc tout ça, ça peut paraître évident, pour la plupart des gens, mais je trouve que c'est bien de rappeler les critères pour chaque trophée. Maintenant, on peut aussi voir qu'il y a d'autres critères qui existent. Le leadership, par exemple, la maturité, l'adaptabilité, et on peut en citer plein d'autres comme ça. Je parlais du bilan collectif aussi, mais tous ces critères-là me semblent assez secondaires. Finalement, quand on regarde, oui, c'est toujours un plus d'être un leader quand t'es rookie, d'être mature quand t'es rookie, d'être adaptable quand t'es rookie, mais les précédents rookies de l'année ne répondaient pas forcément à ces critères, et ça ne les a pas empêchés de remporter le trophée. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, comme je le disais, que si tu fais preuve d'une certaine progression tout au long de la saison, tu as aussi un avantage sur les autres, et voilà. Même si les critères que j'ai cités juste avant peuvent être secondaires, ils peuvent quand même apporter un plus. Donc voilà, je ne vais pas en faire plus, vous connaissez ce trophée John Dove, vous connaissez le trophée de rookie de l'année, donc je vous parle directement du premier candidat que vous avez choisi sur le Discord, qui est Chet Holmgren, comme vous le voyez. Donc on va parler rapidement de chacun des candidats, je ne vais pas trop en faire pour ne pas non plus trop vous influencer pour vos votes, mais il faut savoir que Chet Holmgren, déjà c'est un contreur hors normes, qui est en train de monter en puissance sur tout le début de la saison. Aujourd'hui, c'est presque même plus une surprise de le voir faire 6, 7, voire 8 contres par match, parce qu'il est dingue, il a un talent fou pour protéger le cercle et mettre des gros swats. C'est le troisième meilleur contreur de la ligue, déjà, en tant que rookie, c'est déjà fort, et c'est vrai qu'il a l'avantage, justement, la saison passée, de ne pas avoir joué, mais d'avoir pu apprendre un petit peu le rythme de vie de la NBA en travaillant avec les coachs, en étant sur le banc, en travaillant aussi à l'entraînement, en se rééduquant, et ça lui permet, comme tous les rookies, généralement, qui ne commencent pas l'année après leur draft, d'avoir une certaine longueur d'avance en termes de maturité sur leur concurrent, et c'est le cas de Chet Holmgren, parce que Chet Holmgren, c'est un joueur qui comprend très bien le jeu, qui est dans une team d'hockey ici, qui est compétitive, à 21 ans, clairement, je pense que cette saison blanche l'a aidé, parce que je trouve que c'est le rookie le plus mature de sa cuvée, il a une vraie variété de qualités, c'est un joueur polyvalent, on parle vraiment de Victor Wembanyama comme un alien, mais Chet Holmgren, il peut aussi prétendre à cette catégorie, ou au moins la catégorie de la licorne, comme je disais, c'est un protecteur de cercle, mais c'est pas que ça, c'est pas juste un contreur, c'est aussi un grand défenseur, qui a beaucoup d'outils, qui est assez mobile, qui est très vif, qui est habile, qui a de la dextérité, mais en attaque aussi, il est bon, c'est un joueur qui peut créer pour lui, qui peut shooter de loin, qui a déjà une super sélection de tirs, je trouve que ses choix, que ce soit en attaque comme en défense, sont déjà très bons, c'est un mec qui est efficace, qui a des bons pourcentages, et qui peut être utile de plein de façons différentes, il peut créer son shoot en pull-up, mais il peut aussi être bon en catch and shoot et jouer off-ball, et vraiment, il a déjà un panel de qualité qui est déjà impressionnant, et avec lui, il y a une équipe d'OkC qui à la base était déjà compétitive, autour de Shea Giljus Alexander, mais désormais, avec Chet Holmgren, elle est encore plus à prendre au sérieux, vraiment, et surtout que, je suis en train de me rappeler que Holmgren, en plus de ça, a montré qu'il pouvait boucler des matchs, qu'il pouvait être clutch, et quand je pense à ça, je me rappelle par exemple de son match à 36 points face aux Warriors, où il avait inscrit le tir de la prolongation, c'est un intérieur qui est vraiment moderne, qui a vraiment tout le package, pour être rookie, rookie, rookie of the year, et donc remporter ce trophée de John Duff, et même plus, parce que comme je disais, les critères secondaires comme le leadership, la maturité, l'adaptabilité, il semble aussi cocher ses cases, peut-être que le seul critère qui lui manque, c'est de ne pas être le franchise player de son équipe, par contre, tous les critères secondaires, tous les autres critères, il est rempli, et bien sûr que c'est un candidat obvious pour le rookie de l'année, et peut-être que s'il avait fait partie d'une autre QV, ce serait le rookie de l'année obvious, mais là vous allez voir, il y a au moins un candidat qui rivalise, et attention spoiler, ce candidat c'est pas forcément le deuxième, parce que j'ai l'impression qu'on sera pas forcément en désaccord, mais le rookie de l'année, pour l'instant, c'est plutôt une course à deux, mais vu qu'à chaque fois il y a trois candidats, je vais vous présenter aussi Howser Thompson, que vous avez choisi aussi sur le serveur Discord, il est dans une équipe de Détroit, qui est complètement au fond du gouffre, qui sont en train de battre un record de défaite, et collectivement, c'est catastrophique ce qui se passe chez les Pistons cette saison, sauf que, une des rares satisfactions dans cette team du Michigan, je trouve qu'elle se nomme Howser Thompson, le rookie, lui c'est vraiment un monstre athlétique, on sait pas ce qu'il a mangé, on sait pas ce qu'il prend au petit déj, mais il saute partout, en attaque comme en défense, il a une énergie qui est folle, qui est complètement débordante, et ça lui permet d'avoir une présence au rebond qui est complètement énorme, à la base c'est un poste 2, voire un poste 3, et regardez, avec ses qualités athlétiques, son jump, et son énergie, il chope quand même plus de 8 rebonds par match, pour son poste, qu'il veut bien faire, et surtout, qui a vraiment la défense dans son ADN, on le sent, c'est naturel chez lui, dès qu'il est sur le terrain, il veut éteindre l'attaquant adverse, et c'est fort, et surtout, ça apporte, j'ai l'impression, un peu de rafraîchissement, un peu d'air frais, dans cette équipe de Détroit qui est si triste et si morne depuis le début de la saison, Howser Thompson, cette énergie et ce hustle, ça fait du bien à cette franchise et à cette équipe. Maintenant, on va pas le cacher, la défense elle est excellente pour le moment, mais en attaque, c'est pas pareil, on a Howser Thompson qui a de gros soucis au shoot et à la finition, mais peu importe, bon, c'est pourcentage, 46% au global, c'est pas catastrophique, c'est même plutôt bon, 46% au global, par contre, 15% de réussite à 3 points pour un joueur à ce poste, ça, c'est assez catastrophique, et clairement, je pense qu'il devra régler son shoot à terme s'il veut progresser, et même progresser et évoluer globalement dans la plupart de ses choix offensifs. Maintenant, il a de quoi le faire, il a le temps, il peut progresser, on rappelle qu'il vient d'Overtime Elite aussi, une ligue qui laisse planer pas mal de doutes sur la façon de créer des joueurs NBA, mais qui, avec les frères Thompson, montre qu'elle peut être compétitive et former des joueurs NBA, et quoi qu'il en soit, ce que j'apprécie, c'est que cette saison, même si parfois il a du mal à scorer, Howser Thompson, il peut quand même briller et contribuer à cette équipe de Détroit sans beaucoup scorer, avec ses qualités athlétiques et avec ses qualités défensives. Et en attendant de voir si justement, il arrivera à progresser offensivement, à progresser sur son shoot à 3 points, je pense que ce sera une base essentielle pour qu'il devienne un grand joueur NBA, ben c'est pas grave, parce qu'en tant que rookie, il fait de belles choses et il brille par son hustle, par son énergie, et même si, à mon avis, on verra sur les votes, il a très peu de chances d'avoir beaucoup, beaucoup de votes de votre part pour ce trophée de John Duff, mais c'est déjà bien d'être dans le top 3 des rookies sur ce premier tier de la saison, et je trouve ça bien pour Détroit qu'on parle d'Oussar Thompson aujourd'hui. Et enfin, le dernier choix que vous avez choisi sur Discord, évidemment, c'est Victor Wembanyama, le numéro 1 de la dernière draft, sur qui, forcément, il y avait d'énormes attentes, sûrement parmi les plus hautes attentes de l'histoire au moment de sa draft, ça doit être titillé avec du LeBron James au moment de sa draft qui lui aussi était considéré comme un élu, mais Victor Wembanyama, lui, il est tout autant considéré comme un élu, un alien, même si, j'avoue que, ça frustre certains et pas mal de gens de voir les Spurs qui gagnent si peu. N'empêche que, malgré ça, je trouve que, individuellement, il répond aux attentes, en tout cas aux miennes et même peut-être plus. Parce que, en vrai, peut-être pas à ce point, mais quand même, on s'y attendait à ce que les Spurs soient vraiment dans les bas-fonds de la Ligue. Ils n'avaient pas l'équipe, même avec un Victor Wembanyama, pour faire des grandes choses, pour viser les playoffs, ne serait-ce que le play-in. C'était attendu aussi que sans meneur référencé, parce que je rappelle que c'est Jeremy Sohan, le meneur des Spurs, qui l'année dernière jouait au poste 4, c'était prévu que sans un meneur de qualité, ça ne joue pas forcément bien au basket, offensivement. Et c'était attendu que Victor ne soit pas toujours bien trouvé dans les systèmes offensifs des Spurs. Et pourtant, malgré cette situation, individuellement, alors que j'étais déjà très enthousiaste sur ce qu'il pourrait faire avant sa draft, je ne pensais pas qu'il serait si fort si vite et qu'il pourrait tourner à 19 points et aux rebonds au bout seulement de quelques mois dans la Ligue. Et encore plus dans un contexte comme celui qu'il est en train de vivre aux Spurs. C'est vraiment très fort. Maintenant, bien sûr, il a des difficultés parfois encore à trouver sa place en attaque parce qu'il n'a pas les coéquipiers ou les systèmes pour le servir. On a un pop qui pour l'instant laisse tout le monde un petit peu trouver ses propres solutions. Apparemment, c'est sa stratégie pour développer les jeunes. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est vrai qu'offensivement, les Spurs, parfois, ça ressemble à une bouillie de basket. On a l'impression qu'à plein de moments, on a un Victor Wembanyama qui pourrait recevoir des passes lobées sur pick and roll ou juste des ballons qui, pour moi, c'était essentiel qu'il joue au poste 4 au début de sa carrière. Mais finalement, à ce poste-là, au poste d'Eliéfort, il a connu pas mal de difficultés sur son début de carrière. Il devait beaucoup, beaucoup créer pour lui-même et finalement, comme je disais, il était peu trouvé sur ses coupes et sur ses démarquages. Maintenant, ça fait quelques semaines ou quelques temps, en tout cas, qu'il est utilisé au poste 5 et c'est beaucoup mieux parce que malgré son manque de kilos qui est beaucoup critiqué, il résiste très bien au rebond. Il prend quand même 11 rebonds par match et il fait déjà parmi les meilleurs rebondeurs de la ligue. C'est déjà une machine à double-double, Victor Wembanyama. Il joue beaucoup plus le pick and roll et depuis qu'il joue au poste 5 aussi, ses pourcentages sont en augmentation. Ils sont toujours assez bas globalement parce que vous le voyez, c'est 43% au global et 28% à 3 points. C'est pas ouf, d'autant plus pour un intérieur. Mais c'est aussi parce que, justement, le système des Spurs faisait qu'il n'avait pas des tirs très simples et qu'il était beaucoup obligé de créer par lui-même au lieu d'être trouvé par les autres. Et maintenant qu'il est utilisé en tant que pivot et qu'il joue un peu plus sur pick and roll et sur pick and pop, il peut plus être trouvé par les autres. Ça lui permet, voilà, de prendre des tirs plus faciles à mettre, d'avoir une sélection de shoot moins aléatoire et ça lui permet donc, parallèlement, de faire augmenter ses pourcentages. Donc, on pourrait croire qu'il a des difficultés en attaque au vu de ses pourcentages mais je trouve qu'elles sont bien compensées par la bougie de basket qu'on voit aux Spurs offensivement actuellement. Par contre, défensivement, on le voit, Victor Wemanyama, c'est déjà un monstre de la Ligue. On verra plus tard si vous l'avez choisi pour le trophée de Bob Locke, juste après. Mais pour moi, Victor, c'est déjà dans son équipe vraiment un game changer défensif. Il peut tout faire sur un terrain. Il est mobile, il peut faire des contres, il peut défendre au périmètre, il peut switcher partout et vraiment, quand il écarte les bras dans le périmètre, bon courage pour aller attaquer l'aventure. Vraiment, sa présence, elle change complètement le jeu défensif des Spurs et au final, malgré les soucis de pourcentage que je disais, moi, j'ai l'impression solide. 19 points au rebond pour un rookie au bout de seulement quelques mois dans la Ligue, c'est fort. D'ailleurs, ses stats individuelles au point au rebond sont au-dessus de celle de Chet Holmgren. Victor, je pense qu'aujourd'hui, même si Holmgren est un monstre en défense, Victor est encore un meilleur défenseur. Donc, c'est très fort aussi pour ça. Enfin, voilà, des meilleures stats. Victor qui est un meilleur défenseur. Maintenant, ce qui va contre lui, c'est qu'il a des pourcentages bien en dessous de ce Chet Holmgren et un bilan collectif aussi des Spurs qui est bien en dessous de celui du Thunder. Donc, voilà, ça va être difficile de les comparer parce qu'ils n'ont pas le même rôle dans leur équipe. Ils n'ont pas non plus les mêmes objectifs que ce soit individuel ou collectif. Ils n'ont pas le même entourage aussi. Donc, on pourrait dire que pour Chet Holmgren, c'est peut-être plus dur de scorer parce qu'il a déjà des joueurs qui prennent plus de tickets shoot et que pour Victor, c'est plus simple. Mais en contrepartie, Chet, il a quand même pas mal de joueurs qui peuvent aussi jouer pour lui et qui ont suffisamment d'intelligence de jeu pour prendre les bonnes décisions et ça se voit quand lui, Chet Holmgren, il joue dans une équipe qui est plus expérimentée et qui a déjà plus d'ambition. Est-ce que ça avantage Victor ? Est-ce que ça le désavantage ? Est-ce que ça avantage Chet Holmgren ? Est-ce que ça le désavantage ? Ou est-ce que vous préférez Ossar Thompson ? On ne sait jamais. Ben écoutez, vous allez me dire ça et on va balancer le sondage pour ce premier trophée pour savoir qui, selon vous, mérite le trophée John Duff au bout d'un tiers de la saison. Et donc, pour le trophée John Duff du meilleur rookie pour le premier tiers de la saison, vous aviez le choix entre Chet Holmgren, Ossar Thompson et Victor Wembanyama. Et grand suspense, celui que vous avez élu et donc qui remporte le trophée John Duff parce que c'est vous qui décidez sur Twitch, c'est grand suspense Victor Wembanyama. Bon, 0% de vote pour Ossar Thompson, on s'y attendait. Et Victor Wembanyama, 61% des votes devant Chet Holmgren qui remporte 39% des votes restants. Donc pour vous, il est octroyé à Victor ce trophée. On ira voir ensuite le bilan des votes Discord. Mais d'abord, je vais vous donner mon vote à moi, celui que j'avais noté dès le début. Et personnellement, je suis d'accord avec vous, j'aurais voté Wembanyama. Par contre, je n'ai aucun du tout, aucun souci du tout avec ceux qui votent Chet Holmgren. Je ne veux pas du tout entendre parler de chauvinisme. Non, je crois que c'est une sensibilité envers différents critères. Et comme je disais, je trouve que parmi les critères qui ont dans l'histoire fait les rookies de l'année, Victor y répond plus. Comme je disais, les pourcentages sont souvent secondaires. Le bilan collectif est souvent secondaire. Par contre, les stats individuelles sont elles prioritaires. Et les stats individuelles en train d'encore plus augmenter depuis qu'il a été redécalé au poste 5. Donc clairement, ceux qui veulent mettre en valeur le bilan collectif et les pourcentages et l'efficacité, bien sûr, que je comprends qu'ils votent Chet Holmgren et vous avez tout à fait raison de le faire. De mon côté, pour les rookies, en tout cas, c'est un des seuls trophées où le bilan collectif ne m'intéresse que moyennement. Et je dois le dire, tout simplement, Victor, qui en plus de ça, lui est le franchise player de son équipe quand Chet Holmgren ne l'est pas, a plus de pression, plus de responsabilité. dans son niveau individuel et pour moi, vu que c'est ce qui est le plus important pour un rookie de l'année, c'est lui, c'est pour lui que j'aurais voté. On va voir ce que dit le Discord, voir si on va faire un triplé. Et justement, non, c'était très serré aussi sur le Discord. Ça s'est joué à deux points près, sachant qu'à chaque fois sur Discord, vous m'avez donné votre top 3. Donc celui que vous mettiez en numéro 1 avait trois points, celui que vous mettiez en numéro 2, deux points, etc. Et donc là, c'est très serré, ça se joue à deux points près, mais sur le Discord, c'était Chet Holmgren, donc on va pas faire la sainte trinité d'accord. Donc on est en désaccord avec le Discord et clairement, ça s'entend aussi. Après, c'est vrai que sur le Discord, vous avez fait les votes un petit peu plus tôt avant peut-être que Wemby soit décalé au poste 5 et fasse une bonne série dernièrement. Mais peu importe, ça a aussi du sens de mettre Chet Holmgren rookie du premier tiers de la saison. Personnellement, mon choix irait plutôt du côté de Victor pour les raisons que je vous ai citées. J'ai l'impression que, de toute façon, c'est même pas l'impression parce que les votes du chat Twitch mettent aussi Victor, mais ça montre à quel point cette course au rookie de l'année va être serrée jusqu'à la fin de la saison. Mais perso, ma voix va du côté de Victor Wemby Nama également. Mais quand même, une petite parenthèse avant qu'on passe au prochain trophée, j'avais envie de parler des autres qui ont eu des voix. Et personnellement, oui, Howstar Thompson, ça s'entend qu'il soit le troisième candidat, mais perso, mon troisième candidat, moi, ça aurait été Raimer Akes Jr. Et en plus de ça, il a été énorme au Christmas Day. Raimer Akes au moment des voix du Discord était peut-être pas aussi bon. Voir que Brandon Miller est si bas aussi, ça me surprend un peu parce qu'il est vraiment en train de monter en puissance. Scoot Anderson, numéro 3 de la draft, mais il est pas là. Derek Lively, qui est pas loin non plus et c'est normal, qui fait un très bon début de saison avec Dallas. Malheureusement, il a été un petit peu embêté par les blessures. Je pense que Brandon Miller va vraiment faire une remontée fantastique d'ici la suite de la saison. Et content de voir qu'un mec comme Keyon T. George, que j'aime beaucoup du côté de Utah, en plus de ça, qui a obtenu certaines voix. Et même Jordan Hawkins, le shooter des Pelicans, qui a obtenu certaines voix. Mais je suis plutôt d'accord de toute façon avec le top 2. Bien sûr, Holmgren ou Mbanyama, même si j'aurais mis Mbanyama en 1. Et voilà, même si en 3, j'aurais mis Raimer Akes Jr., on voit que c'était quand même serré sur le Discord entre Hussard Thompson, Eric Lively et Raimer Akes Jr. On verra si d'ici le deuxième bilan des awards, le troisième homme change parce que je n'ai pas trop de doute sur le fait que Holmgren et Mbanyama restent les deux premiers hommes. Deuxième trophée pour aujourd'hui, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur. Et on l'a vu, pour être meilleur défenseur de l'année, ces dernières saisons en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu trois profils qui sont souvent mis en avant. Le profil numéro 1, c'est soit, c'est quand même assez rare que ça gagne, mais on l'a vu, il y a deux ans avec Marcus Marthe, quand t'es vraiment une espèce de lockdown sur les lignes arrières, une espèce de bulldog défensif, tu peux être rookie de l'année et Marcus Marthe a pu avoir ce trophée grâce à ce profil-là. Après, le profil le plus souvent choisi par les votants, c'est le profil de rim protector, comme Jaren Jackson Jr. l'année dernière ou comme Rudy Gobert trois fois dans sa carrière. Et ensuite, il y a le profil du mec polyvalent qui peut tout switcher à la Yanis Antetokounmpo qui lui aussi, dernièrement, a obtenu le trophée de meilleur défenseur. Quoi qu'il en soit, quel que soit le profil, j'ai l'impression qu'on peut avoir ses chances quel que soit le profil, même si je pense que le rim protector est souvent avantagé, on voit que les stats aux contres et aux interceptions comptent beaucoup pour les votants. Même si, à mon sens, ça ne fait pas tout parce qu'un bon contreur et un bon intercepteur n'est pas forcément un bon défenseur. Donc passons parce que peu importe, ce qu'on voit aussi, c'est que le rating défensif et même la défense collective comptent aussi parce que quand t'es le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue en termes de rating, souvent t'as un gros avantage et t'as de bonnes chances d'être meilleur défenseur de l'année si en parallèle, en plus de ça, tu fais des stats aux contres et aux interceptions. Je trouve que quand t'es un bon défenseur individuel mais que ton équipe collectivement, ça reste une défense moyenne, c'est difficile de te mettre en valeur et tu n'as que peu de chances de remporter ce trophée. Maintenant, je trouve aussi qu'il faut être régulier. De toute façon, c'est le cas dans tous les trophées mais en défense, c'est le cas. Il ne faut pas juste faire des highlights même si ça aide certains votants de mettre en avant quelqu'un qui met juste des gros contres. Faire des highlights, ça ne suffit pas. Il faut performer tous les soirs et montrer qu'on peut éteindre ses adversaires, faire baisser leur pourcentage. Il faut aussi savoir prendre beaucoup de rebonds. Ça, ce n'est pas souvent assez mis en valeur, je trouve. N'empêche qu'on oublie qu'une défense, elle se finit par un rebond défensif qui permet d'aller de l'avant parce que c'est bien beau de défendre pendant 24 secondes mais si à chaque fois on laisse des secondes chances aux autres, ça ne sert plus à rien. Donc le rebond défensif fait vraiment partie de la défense et je trouve que c'est important et pour ces raisons, les rebonds défensifs et les contres, on le voit et on le voit dans l'histoire, les big men pour ce trophée du meilleur défenseur sont souvent quand même pas mal avantagés et c'est pour ça qu'il y a autant de big men qui l'ont remporté. Et attention, spoiler, le Discord a choisi trois big men pour aujourd'hui et ce n'est pas un hasard. Donc le premier par ordre alphabétique que vous avez choisi sur Discord, c'est Bamadebayo. Bamadebayo, c'est un pivot défensif moderne qui est bien sûr un peu undersized, il manque de taille pour son poste mais peu importe parce qu'il compense avec plein d'autres qualités. C'est un mec très très mobile qui peut tout switcher et qui est vraiment il est long, il se déplace à une vitesse folle, il est physique, il est costaud et même les arrières ils sont en difficulté face à un Bamadebayo quand Adebayo défend au périmètre quand il est amené à le faire quand il switch. Maintenant, ce n'est pas non plus le meilleur protecteur de cercle du monde, ça, bon, il met quand même près d'un contre par match mais voilà, il fait le taf sans être non plus le meilleur contreur du monde. Bon alors là, il n'est pas de taffer à un contre par match mais tourner à près d'un contre et une interception par match ce n'est pas donné à tout le monde et ça montre justement la polyvalence que Bamadebayo dont Bamadebayo peut faire preuve en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui est très intelligent, qui s'inscrit très bien dans la défense du 8 et qui je pense pourrait être le capitaine de beaucoup de défenses dans la ligue tellement je trouve que cette saison en défense mais même globalement dans le jeu du 8 je trouve que Bamadebayo il est en mode patron mais vraiment et même offensivement même si ici ce n'est pas le sujet. Donc c'est dommage maintenant que cette équipe du 8 soit le 13ème meilleur rating défensif de la ligue cette saison parce que Bamadebayo fait le taf toute la NBA ça, ça peut peut-être un petit peu l'handicaper mais s'il n'avait pas ça si Miami collectivement défendait mieux et qu'il arrivait à les porter plus haut peut-être que ce serait directement un candidat no-brainer et obvious pour ce trophée de défenseur de l'année. S'il ne l'est pas c'est que Miami je pense ne défend pas assez bien collectivement malgré sa présence. Quoi qu'il en soit c'est un vrai pivot moderne qui est mobile qui peut vraiment prendre en main une défense à lui tout seul la faire step up de fou à lui tout seul il manque peut-être un petit peu de contre comme je disais et de défense collective n'empêche qu'il répond beaucoup de critères et pour moi ça peut être une espèce d'encre et d'appui et de tour de contrôle défensif dans plein d'équipes NBA et ça quand même ça mérite d'être mis en valeur. Le deuxième candidat que vous avez choisi sur le Discord c'est Anthony Davis et on le sait Anthony Davis quand il est en bonne santé c'est l'un des tout meilleurs défenseurs NBA il pourrait même être le meilleur défenseur NBA le souci c'est qu'il a jamais remporté ce trophée de Deep Hoy dans sa carrière parce que la plupart du temps il n'était pas souvent ou suffisamment longtemps en bonne santé pour justement prouver que tout au long de la saison je disais que la régularité était importante et ça en fait partie donc pour prouver que toute la saison il pouvait avoir ce niveau défensif maintenant quand il est en forme il faut se rendre compte que c'est un sacré monstre défensivement c'est un mec qui cumule des grosses qualités athlétiques qui cumule un gros physique et des grosses qualités dans la protection de cercle avec une mobilité qui lui aussi lui permet de tout switcher lui c'est vraiment le capitaine de la défense des Lakers une défense des Lakers qui n'est pas élite mais qui reste quand même le 8ème meilleur rating défensif de la NBA c'est quand même dans le tiers supérieur dans le premier tiers donc c'est pas comme je dis c'est pas l'élite mais ça reste quand même bon et on le voit de toute façon quand Anthony Davis n'est pas là on a une équipe des Lakers qui est complètement perdue en défense et je parlais des rebonds juste avant avec 12,6 rebonds Anthony Davis est tout simplement le meilleur défenseur de la ligue donc clairement lui aussi il remplit pas mal de cases maintenant ce que j'aime bien et ce qu'il se voit pas vraiment dans les stats c'est que sur pick and roll Anthony Davis je le trouve trop fort trop malin et il prend trop de place quand il écarte les bras pour couper une action sur pick and roll il fait les drops quand il faut il arrive à flotter pile au bon moment pour gêner les passes et pour empêcher les drives vraiment son placement et son impact sur pick and roll est très fort lui on le voit il tourne à plus de 2 contres et plus d'une interception par match c'est des stats remarquables je disais que ça c'était des stats importantes et il les remplit et on voit encore une fois qu'il coche plein de critères et son impact est complètement indéniable dans cette équipe des Lakers c'est un mec qui peut vraiment contrôler tout son demi-terrain défensivement en bonne santé et cette saison il l'est en bonne santé j'ai l'impression que le seul truc qui manque peut-être un petit peu c'est des meilleurs défenseurs au périmètre du côté des Lakers parce que il y a pas mal de bons défenseurs au périmètre aux Lakers mais qui ont eu des soucis de blessure en début de saison et qui ne l'ont pas aidé qui fait que Anthony Davis était ce qui fait en tout cas qu'il était obligé de faire beaucoup de choses tout seul et que finalement la défense des Lakers n'est pas élite même si elle est bonne donc peut-être que si c'était le cas il pourrait encore plus briller 2000 feux dans une défense qui sera encore plus performante c'est peut-être le petit truc qui peut le handicaper mais sans ça qu'est-ce qui noircit et qui remplit bien les colonnes je trouve ça très fort et enfin le troisième candidat que vous avez choisi c'est Rudy Gobert le français encore une fois on a un français parmi les trois candidats et c'est mérité parce que cette saison Rudy Gobert je trouve que c'est devenu le old Rudy Gobert celui qui performait à fond celui qui est vraiment à son meilleur défensif à son meilleur niveau défensif et ce meilleur niveau défensif qui lui a quand même permis jusque là d'être trois fois meilleur défenseur de l'année et ce qui lui permet clairement avec trois deep-oys en poche de rivaliser tout simplement avec les meilleurs défenseurs de toute l'histoire de la NBA c'est pas rien là on l'a vu l'année dernière il lui a fallu un an d'adaptation une saison d'adaptation avec Minnesota cette saison il a un meilleur système autour de lui et avec ce meilleur système dans lequel il a trouvé ses marques dans lequel il a fait sa place c'est redevenu une espèce de krach défensif complètement ultime qui aujourd'hui est le leader défensif de la meilleure défense de la ligue en termes de rating et comme je le disais un petit peu plus tôt quand j'expliquais les critères quand tu cumules ces deux choses là tu pars avec un avantage phénoménal sur les autres rien que ça pour moi ça peut être un argument pour lui donner ce trophée Bob Locke mais pas que regardez c'est une machine à contre vraiment qui en met plus de deux par match c'est une machine à double-double aussi qui tourne à plus de douze rebonds par match et qui arrive quand même à mettre sa dizaine de points mais les points aujourd'hui on s'en fout dans le trophée de Bob Locke et puis surtout c'est un protecteur de cercles et de raquettes ultimes c'est un intimidateur de fou qui fait chuter les pourcentages adverses et il a même fait en plus de ça je trouve des progrès sur son anticipation sur les lignes de passe parce qu'il fait plus d'interceptions qu'à son habitude même s'il tourne à moins d'une interception par match je trouve que justement en tout cas son anticipation et le nombre de déflexions qu'il fait parce qu'il sort encore plus et qu'il utilise bien son envergure mérite d'être mis en avant parce que je trouve qu'il sort avec plus de talent et de lucidité qu'il faisait à l'époque quand il est amené à switcher à défendre au périmètre où il pouvait être en difficulté il y a quelques années en fait ça c'est vu parce qu'on a eu Jaden McDaniels qui a manqué quelques matchs à Minnesota en début de saison et alors que d'habitude c'est McDaniels qui sort au périmètre et qui joue ce rôle de poste 4 qui switch partout pendant que Gobert attend dans la peinture mais avec l'absence de McDaniels Gobert il a dû attendre dans la peinture mais aussi montrer qu'il pouvait être actif justement sur le switch et ça je trouve qu'il l'a vraiment bien fait il a montré qu'il pouvait être polyvalent lui aussi alors peut-être pas autant qu'un Yannis Antetokounmpo ou un Anthony Davis mais il compense avec son énorme présence dans la peinture et dans la protection de cercle pour Mike Conley il l'a dit récemment le MVP des Wolves depuis le début de la saison des Wolves qui je le rappelle sont premiers de la conférence ouest et qui luttent avec les Celtics pour avoir le meilleur bilan de la NBA mais le MVP du début de la saison c'est pas Anthony Edwards qui est pourtant le leader offensif c'est bien Rudy Gobert parce que même s'il score peu selon Mike Conley c'est lui qui a le plus d'impact sur l'équipe et c'est lui qui permet à cette équipe d'avoir réalisé ce gros step up et de se classer aussi bien pour l'instant en saison c'est une pièce essentielle voire une pièce maîtresse du gros parcours des Wolves dans ce début de campagne et pour ça pour cet impact défensif je trouve qu'il mérite qu'on lui tire notre chapeau parce que lui aussi remplit beaucoup de cases mais quoi qu'il en soit on l'a vu Adébaillot est rempli pas mal de cases Anthony Davis est rempli pas mal de cases Rudy Gobert est peut-être moins polyvalent que les deux mais c'est le leader défensif de la meilleure défense de la ligue et peut-être le meilleur rim protector de la NBA même si ça débat avec certains autres et notamment des rookies dont on a parlé avant non clairement les trois sont des vrais candidats et je pense qu'on peut avoir des sondages intéressants donc vous allez me dire vous qui est-ce que vous élisez comme vainqueur du trophée Bob Locke au bout d'un tiers de la saison avant que je vous dise mon résultat et qu'on compare avec ceux du Discord pour le trophée Bob Locke du meilleur défenseur au bout d'un tiers de la saison le chat Twitch à 85% a choisi Rudy Gobert donc c'est lui qui remporte ce trophée Bob Locke Anthony Davis arrive à la deuxième place avec 15% et Bam Adebayo on a eu aucun vote même si je trouve ça sévère parce que j'aime bien ce que fait Bam Adebayo il souffre sûrement justement de la mauvaise défense globale du 8 peu importe c'est celui qui a été choisi sur le Discord et je respecte parce que je trouve que Bam Adebayo n'est pas souvent ou pas assez mis en avant tellement il peut éteindre n'importe qui dans la ligue maintenant je comprends qu'il n'ait pas eu de vote parmi ces trois là parce que je pense effectivement que ça se joue entre Gobert et Davis et les 85% pour Rudy Gobert je les comprends parce que moi aussi j'aurais voté Gobert pour la simple et bonne raison comme je disais pour moi c'est un critère essentiel mais quand tu es le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue et qu'en plus de ça tu fais des stats au contre aux interceptions et que tu fais baisser les pourcentages adverses c'est dur de voter pour quelqu'un d'autre donc on fait un début de live vraiment cocorico parce qu'on a élu Victor Wembanyama en tant que rookie de l'année et on est en train d'élire Rudy Gobert en tant que meilleur défenseur de l'année on va regarder si si cette fois-ci le trio la Sainte Trinité est respecté en regardant quel est le résultat sur Discord et sur Discord c'est pareil Rudy Gobert arrive même largement en tête avec 91 points Wembanyama arrive en 4 et c'est vrai qu'il tape déjà très très fort à la porte Evan Mobley en 5 pourquoi pas mais je trouve que Evan Mobley cette saison est un petit peu décevant voir Chetumgren en 6 et Ossar Thompson en 7 c'est assez hallucinant ça montre que cette année on a quand même une cuvée de rookie qui défend super super fort Herb Jones aussi qui défend très bien du côté des Pels je suis content aussi de voir une voix pour Derrick White Oji Anunobi aussi mérite d'être mis en valeur même si pour moi c'est pas sa meilleure saison défensive et on voit aussi qu'il y avait 3 autres joueurs cités mais vu que j'en mets que 10 par visuel j'avais pas envie de tout serrer donc on va pas tout mettre donc ouais bien content que Wemby soit déjà 4ème à mon avis il peut remonter quand on voit déjà les stats qu'il fait aux contrées et aux interceptions il manque peut-être une vraie défense collective aux Spurs pour qu'il soit vraiment dans le top 3 mais peu importe quoi qu'il en soit nous sommes d'accord pour le trophée de Bob Locke que ce soit le chat mon avis ou Discord visiblement il n'y a pas trop de débat ce trophée Bob Locke est remis à Rudy Gobert 3ème trophée pour aujourd'hui le trophée il va le mettre du joueur le plus clutch ça je l'ai vu sur le Discord vous avez eu pas mal de difficultés à voter parce que c'est un trophée compliqué c'était un petit peu au doigt mouillé parce que les critères vu que c'est un trophée qui est tout neuf en NBA sont assez peu clairs et vous me l'avez dit et je l'ai vu aussi dans les commentaires beaucoup ont voté un petit peu au pif et au feeling et je peux comprendre je peux comprendre maintenant moi j'ai mis ce trophée là parce qu'il permet de s'adapter au trophée NBA vu que ce trophée a été créé l'année dernière c'est des Aaron Fox qui l'avait gagné l'année dernière dites-moi si vous voulez qu'on le vire mais je pense pas que ce soit nécessaire parce qu'aujourd'hui c'est un trophée qui existe et même si c'est compliqué d'évaluer qui est le joueur le plus clutch de la NBA je crois qu'il faut faire avec mais si vous voulez que je le remplace par un autre trophée dites-moi soit dans le chat soit dans les commentaires YouTube je veux bien vos suggestions mais en attendant il est là et je tiens plutôt à le garder et pour moi les critères je vais vous les donner en tout cas mais c'est assez simple en fait il faut être impliqué dans beaucoup de matchs serrés et surtout avoir un rôle dans ces matchs serrés avoir de bonnes stats dans les quatrièmes cartons qui sont serrés dans ce que la NBA appelle les clutch time et justement avoir cet impact dans les fins de match notamment au scoring on va pas le cacher c'est quand même le scoring qui compte le plus pour être le joueur le plus clutch inscrire des tirs qui marquent les esprits pas forcément des game winners mais des tirs qui permettent de passer devant ou qui permettent de sceller une victoire pour moi c'est super important et justement il y a des stats sur NBA.com dans les stats avancées sur le clutch time où on voit le nombre de shoots qui sont pris dans le clutch time c'est pas forcément juste les fins de match mais c'est vraiment les fins de match serrés on voit aussi les pourcentages de réussite au shoot dans le clutch time et pour moi c'est quand même assez important de regarder ces chiffres là quand on regarde qui est le joueur le plus clutch de la ligue donc on va voir qui vous avez mis et le premier que vous avez sélectionné et bien pas de surprise c'est le vainqueur de l'an dernier on en a parlé juste avant c'est d'Aaron Fox et clairement cette saison du côté de Sacramento il fait à peu près la même chose que la saison dernière c'est un joueur qui peut être décisif on le sait il l'a déjà montré par le passé s'il a remporté le trophée l'année dernière c'est pas par hasard et quand le money time arrive du côté de Sacramento c'est lui qui a les ballons et c'est sur lui que les Kings comptent quand il y a des situations compliquées ou des cartons qui sont serrés c'est un mec on le sait il a pas peur des derniers moments il prend ses shoots il prend les choses en main et il peut aussi faire de gros runs et être auteur de gros runs pour boucler un match et essayer de sceller la victoire si je puis dire mais maintenant je suis quand même surpris de le voir que vous l'avez mis dans ces candidats peut-être parce que effectivement les critères c'est peut-être qu'on reste un peu trop sur cette image de l'an dernier quand il a été clutch player de l'année mais quand on regarde les stats qui me semblaient importantes ce qu'on voit c'est que dans les situations clutch parmi les joueurs qui en ont joué assez il est à peine dans le top 20 des joueurs qui marquent le plus de points dans ces moments là avec une adresse qui est assez catastrophique en vrai alors qu'elle était bonne l'année dernière mais une adresse de 31% dans ces moments clutch et c'est vraiment pas ouf et c'est bien moins haut que l'an dernier sachant que pour l'instant cette saison d'Aaron Fox a bien moins mis de game winner maintenant il fait quand même une bonne saison individuelle et si Sacramento marche plutôt bien cette saison c'est en partie grâce à D'Aaron Fox mais pas forcément je trouve grâce au moment où il est le plus clutch parce que peut-être qu'il reste beaucoup sur sa réputation de l'an dernier et que c'est pour ça qu'il est dans les 3 candidats mais en vrai il a pas joué tant de matchs serrés que ça et on le voit dans les chiffres son impact dans les money time des matchs serrés a pas été si génial que ça même si on le sait à la base que ça peut être un joueur clutch je trouve qu'en tout cas sur ce premier tiers de la saison ça s'est pas forcément vu et son adresse quand même dans ces situations est là pour le prouver le deuxième que vous avez choisi c'est Shea Guijous Alexander et là on passe quand même vraiment à un candidat qui est plus sérieux lui parmi les joueurs qui marquent le plus de points dans les situations clutch et qui en ont joué assez il est dans le top 10 mais surtout par rapport au 31% de réussite dans ces moments là d'Aaron Fox on est un Shea Guijous Alexander qui est à 64% de réussite dans ces moments là c'est un pourcentage qui est complètement exceptionnel qui est plus du double de celui d'Aaron Fox Ok ici il joue beaucoup de matchs serrés cette saison et Shea dans ces moments là c'est lui qui a les ballons parce que c'est une valeur sûre et ses pourcentages sont là pour le prouver il sait très bien accéder à ses spots pour sanctionner pour mettre des points et pour justement décider du sort d'un match souvent il va dans la raquette et il a raison parce que c'est là qu'est sa spécialité c'est un des joueurs qui attaque le mieux le cercle en NBA et c'est malin parce qu'il le sait il joue sur ses qualités c'est pas un gros spécialiste du shoot à 3 points donc quand les money time arrivent et bien il va attaquer le cercle attaquer le cercle attaquer le cercle comme il sait le faire grâce à sa vitesse grâce à son explosivité grâce à ses feintes et ça ça marche bien cette saison on l'a déjà vu avec Oka ici il a été le leader de plusieurs grosses remontades je me rappelle d'une en particulier face aux Nuggets il met de très gros shoots aussi et ce qui m'impressionne vraiment dans ses moments clutch dans ses money time c'est qu'on a un Shea Gilles Jouce Alexander qui prend les bonnes décisions en attaque bien sûr c'est le plus important pour ce trophée ce trophée y va le mettre mais aussi en défense parce qu'il fait les fautes quand il faut vraiment il force aussi des balles perdues avec ses grands bras où il anticipe c'est vrai qu'il n'était pas cité parmi les candidats du trophée Bob Locke juste avant du meilleur défenseur mais Shea Gilles Jouce Alexander ça reste un très bon défenseur et ses interceptions dans le money time qui lui permettent de fuser en transition ça fait vraiment un joueur clutch aussi en plus de ça je trouve qu'en attaque quand son équipe est devant il arrive à bien gérer le chrono à bien jouer avec l'horloge des 24 pour ensuite sanctionner sans laisser trop de temps à son adversaire pour scorer et rattraper non vraiment il a une espèce de lucidité dans ses money time que je trouve vraiment impressionnante ses quatrièmes cartons sont souvent très bons encore plus quand c'est serré je trouve que cette équipe du Thunder peut vraiment beaucoup 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 remercier Shea Gilles Jouce Alexander et le troisième que vous avez choisi c'est Tyrese Alliburton Tyrese Alliburton on le sait de façon globale c'est la vraie révélation des Pacers de cette saison dans le jeu globalement il est très fort mais aussi et s'il a été cité ici aussi pour sa façon de gérer les fins de match serrés on a vu ces Pacers ils ont perdu en finale du in season tournament face aux Lakers mais ils sont quand même allés en finale alors que c'était pas l'équipe favorite surtout que sur leur chemin les Pacers ils ont croisé les Celtics en quart puis les Bucks en demi-finale et ils ont éliminé les deux teams et s'ils ont éliminé ces deux teams c'est grâce à un Tyrese Alliburton qui a été à chaque fois intraitable dans le dernier quart temps lui il est clairement dans le top 5 des joueurs qui scorent le plus dans les moments clutch mais surtout c'est le plus à droit de tous ces joueurs qui jouent suffisamment de moments clutch parce qu'on disait que les pourcentages de chez Gilles Jouce Alexander de 64% dans ces moments là étaient exceptionnels et bien dites vous que Tyrese Alliburton lui il shoot à 70% de réussite dans ces moments là et là c'est clairement épique sachant qu'en plus de ça il prend des shoots de plus loin et qui par essence sont encore plus difficiles que ceux que prend chez Gilles Jouce Alexander vraiment tourner à 70% de réussite dans les moments clutch avec la difficulté des shoots que Tyrese Alliburton prend c'est juste complètement dingo on a un Shea qui est déjà très bon dans ses stats mais on a un Alliburton qui est encore au dessus il y a eu quelques moments marquants en plus vraiment depuis le début de la saison des Pacers je me rappelle notamment du 3 plus 1 que Tyrese Alliburton a mis dans le quart de finale du in-season tournament face aux Celtics j'ai l'impression que c'est un mec qui a du sang froid dans les veines qui en ce moment il est sur un nuage il est en pleine confiance dans les moments décisifs il se fait confiance et il arrive à performer et pour moi il remplit vraiment beaucoup beaucoup de critères pour remporter ce trophée il va le mettre en tout cas les critères que j'ai réussi à mettre en avant donc on va voir on a eu Darren Fox Shea Gilles Jouce Alexander et Tyrese Alliburton les 3 ont des arguments qui sont différents vous l'avez peut-être senti j'avoue que j'ai un petit peu spoilé mais j'ai ma préférence on va voir si vous rejoignez ça si vous rejoignez les stats ou si vous avez d'autres préférences et pourquoi pas ce sera tout à votre honneur on va voir ce que donne le sondage du chat pour le trophée il va le mettre du joueur le plus clutch on est sur une égalité bon Darren Fox a eu quand même 5% des voix j'avoue que je m'y attendais pas parce que pour moi c'est pas le plus clutch et si ça avait été mon choix je n'aurais même pas mis dans le top 3 j'aurais peut-être mis des joueurs comme LeBron James je trouve qui est très clutch et ça se voit dans les stats beaucoup de shoots dans les moments clutch une vraie adresse un des meilleurs scoreurs et un des plus adroit dans les moments clutch depuis le début de la saison mais même un mec comme Damien Lillard qui est un petit peu moins adroit mais qui score énormément dans les moments clutch et dans les matchs serrés et même un Kyrie Irving ça c'est 3 joueurs que je pense j'aurais mis avant des Iron Fox mais rien à dire ça a été votre choix sur le Discord je le répète et voilà pourquoi LeBron James Kyrie Irving, Damien Lillard et peut-être même d'autres comme Luka Doncic qui peuvent être très clutch aussi n'ont pas été sélectionnés aujourd'hui par contre on est sur une égalité parce que pour vous bah lequel j'affiche je sais pas allez je vais afficher le mien parce que pour moi c'est Tyrese Alliburton le plus clutch c'est lui qui fait les meilleures stats c'est lui qui est plus adroit plus que Shea Guiljus Alexander et il a joué bah à peu près autant de matchs serrés que Shea Guiljus Alexander mais dans les matchs serrés les Pacers sont un meilleur bilan que le Thunder donc c'est pour ça que j'aurais mis Alliburton pour vous c'est une égalité entre Shea Guiljus Alexander et Tyrese Alliburton et c'est vrai que Shea Guiljus Alexander a de vrais arguments aussi parce qu'il est impressionnant dans ces moments là avec cette faculté à attaquer le cercle à peu près quand il veut pour mettre des shoots faciles mais comme je disais Alliburton il prend des shoots encore plus difficiles il a encore une plus grosse adresse donc oui j'aurais mis Tyrese Alliburton mais c'est vrai que Shea Guiljus Alexander est pas loin derrière et peut-être même au même niveau et je comprends les arguments de ceux qui ont voté pour Shea Guiljus Alexander on va voir si le si le Discord nous départage et sur le serveur Discord et bien c'est Tyrese Alliburton si vous êtes d'accord avec moi donc c'est Tyrese Alliburton qui remporte ce trophée il va le mettre qui est même assez loin devant mais je vois que c'est De'Aaron Fox en numéro 2 ça pour moi il joue un petit peu sur son image j'ai l'impression que c'est un petit peu un réflexe de le mettre là quoi qu'il fasse SGA qui arrive en 3 par contre voir Kyrie Irving qui arrive en 4 je trouve que c'est mérité Luca en 5 Damien Lillard ben voilà tous ceux que j'ai cités même LeBron James ils arrivent tous à la suite donc comme quoi ils étaient peut-être pas loin d'obtenir une place ici Malik Monk tiens j'y aurais pas pensé et c'est vrai que cette saison il est peut-être plus clutch que d'Aaron Fox et puis après je me suis rappelé du game winner qu'il avait mis là dans le in-season tournament face à Stephen Curry et donc par curiosité je suis allé voir ses stats dans le clutch time et finalement il est dans le top 5 des meilleurs scoreurs de la ligue dans le money time avec une adresse de 47% donc vrai candidat Malik Monk on en a pas assez parlé dans ce live et c'est pour ça que je voulais rajouter cette petite parenthèse Trey Young bien sûr qui est toujours un joueur sur lequel on peut compter dans les moments décisifs et Anthony Edwards plus 4 joueurs aussi qui ont été cités dont je me rappelle pas de tête mais c'est assez intéressant c'est assez intéressant de voir ça on verra au deuxième The World si Daron Fox est toujours là ou s'il arrive à vraiment améliorer ça pour moi peut-être que j'accorde trop d'importance aux stats d'adresse et de scoring dans les moments clutch mais pour moi c'est vraiment les seuls sur lesquels je peux m'appuyer pour ce trophée Yves-Albert donc voilà pourquoi je mets Tyrese Alliburton et donc voilà c'est lui qui remporte ce trophée Yves-Albert sur le premier tiers de la saison 4ème trophée pour aujourd'hui le trophée Encephale du meilleur coach là les critères sont un petit peu particuliers parce que souvent on pourrait avoir l'impression que le meilleur coach c'est tout simplement celui qui permet à son équipe d'avoir le meilleur bilan mais en fait par le passé et par rapport à tous ceux qui ont remporté le trophée de coach de l'année dans l'histoire on voit que les critères sont différents on voit qu'on privilégie souvent les belles histoires on privilégie tous ces coachs qui ont réussi un petit peu à transformer une équipe inattendue qui était un petit peu dans les bas fonds des classements ou en tout cas qui était moins bien classée et en faire une bonne équipe NBA qui justement se classe bien et peut disputer les playoffs alors qu'elle était pas forcément attendue j'ai l'impression que la narrative du meilleur coach et la progression qu'il arrive à inculquer et à mettre en place dans son équipe surtout si c'est une équipe qui a pas beaucoup bougé de roster est plus importante que juste d'avoir le meilleur bilan donc tout ça c'est à prendre en compte et on va voir si vos trophées en tout cas ceux que vous avez nommés correspondent un petit peu à ces critères et j'ai l'impression que le premier correspond bien à ces critères parce qu'on parle de Chris Finch le coach des Timberwolves l'équipe qui a le meilleur bilan de la conférence ouest et qui est pas loin d'avoir le meilleur bilan de la NBA comme je disais tout à l'heure ils sont au coude et coude avec les Celtics et ce qui est remarquable avec ces Timberwolves j'en parlais justement dans les critères c'est que clairement si on reprend vos pronostics d'il y a quelques mois avant le début de la saison personne ne voyait Minnesota être numéro 1 de la conférence ouest au bout d'un tiers de la saison et donc en termes de narrative en termes d'histoire et de storytelling on a un Chris Finch qui coche beaucoup de cases dans la mesure où l'équipe tournait mal l'année dernière elle a pas forcément non plus beaucoup changé cet été et d'un coup ça y est elle a la meilleure défense de la ligue et elle se transforme en contender clairement dans une conférence ouest qui est pourtant ultra dense et dans une conférence ouest que les Wolves dominent vraiment et ça ça mérite d'être mis en valeur bien sûr les joueurs pour ça sont à applaudir ils sont accrédités aussi mais Chris Finch l'est également accrédité et à applaudir il a réussi à faire jouer ensemble Carl Anthony Towns et Rudy Gobert alors que beaucoup de monde moi y compris pensant que c'était pensé que c'était une mission impossible il a réussi à faire de Carl Anthony Towns un bon défenseur alors que avant il se concentrait essentiellement sur l'attaque mais Carl Anthony Towns aujourd'hui a compris qu'avec un mec comme Anthony Edwards il aurait moins de responsabilité offensive il fallait qu'il se concentre sur la défense je sais pas si les efforts viennent de Towns ou de Finch mais Finch je me dis a forcément un rôle à jouer là dedans et il a réussi aussi à faire de Anthony Edwards une vraie superstar offensive qui progresse d'année en année donc je veux bien qu'on applaudisse tous les joueurs et bien sûr qu'ils ont des choses ils méritent d'être crédités mais Chris Finch là dedans pour avoir trouvé la bonne équation la bonne formule et pour avoir réussi à trouver le meilleur potentiel de chacun de ses joueurs et le potentiel maximum de son équipe oui il est à applaudir parce que tout ça c'était pas gagné que ça fonctionne et là aujourd'hui la mission est accomplie en tout cas jusque là les Wolves y performent et pour toutes ces raisons bien évidemment que Chris Finch c'est un candidat obvious pour le coach de l'année il arrive à faire ce que personne a réussi à faire avec Minnesota depuis pas mal d'années et voilà en termes de critères et de storytelling et même en termes de bilan bah Chris Finch a quand même beaucoup 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 d'arguments le deuxième que vous avez mis bah lui aussi il a une belle histoire une belle narrative et un beau storytelling du côté de Orlando c'est Jamal Mosley beaucoup imaginer que cette équipe du Magic si on reprend ce qu'on disait il y a quelques mois en tout cas avant le début de la saison beaucoup imaginer qu'au mieux cette équipe du Magic qui avait du potentiel et qu'on connaissait talentueuse serait en lutte pour le play-in mais il ferait pas beaucoup plus et aujourd'hui on se rend compte que cette équipe qui est pourtant super jeune avec des joueurs qui sont vraiment en développement agissent déjà cette équipe agit et ces joueurs qui sont en développement agissent déjà comme des joueurs qui sont expérimentés et ça c'est assez fou de voir ça des deux côtés du terrain c'est dingue de se dire que cette équipe joue comme une équipe expérimentée alors que les deux leaders c'est Banqueiro qui est un sauf au mort Paolo Banqueiro et Franz Wagner qui lui est en troisième année et rares sont les coachs je pense qui peuvent porter une équipe si peu expérimentée si peu attendue aussi avec un bilan pareil et aujourd'hui cette équipe d'Orlando est top 4 de la conférence Est alors que c'est la 4ème équipe la plus jeune de la NBA elle est aussi top 3 des meilleures défenses avec des joueurs super jeunes et tout ça Jamal Mosley je trouve qu'il est vraiment à applaudir pour ça parce qu'il a réussi à donner des rôles à des joueurs qui étaient peu attendus ou plus attendus comme Jalen Suggs qui fait une saison énorme et qui se transforme comme un défenseur en défenseur au périmètre énorme comme un Joe Ingles aussi qu'on avait complètement oublié tant que vétéran après sa blessure et qui aujourd'hui lui aussi a un rôle et voir que cette équipe avec Mosley continue à performer alors qu'il y a quand même quelques blessures à lister comme par exemple Wendell Carter Jr. ou Markel Fultz et voir que voilà cette équipe malgré ses blessures et ses absences elle s'en sort toujours bien mais ça c'est parce que Mosley il trouve toujours des solutions il a trouvé un bon costume et un bon rôle pour tout le monde c'est un mec qui est très vocal très écouté qui est très respecté on le voit toujours s'agiter sur le bord du terrain donner des conseils motiver son équipe il a une belle énergie et je trouve que son énergie elle est contagieuse pour ses joueurs c'est un mec qui a été patient qui a réussi à construire son équipe avec le temps qui a pas mis les étapes qui a pas voulu précipiter les étapes et qui a été intelligent et je pense que même si bien sûr encore une fois on ne peut pas on ne peut pas enlever la valeur des joueurs et que Bankero et Wagner et plein d'autres encore font une grosse saison si cette équipe d'Orlando et l'équipe Cinderella depuis le début de la saison c'est aussi grâce à Jamal Mosley la narrative elle est là le storing il est là le storytelling il est là et je trouve que oui dans tout ça dans tout ce que j'ai dit Jamal Mosley correspond vraiment très bien à beaucoup de critères que j'ai listé un petit peu plus tôt pour ce trophée en céphale et enfin le troisième candidat que vous avez choisi sur le Discord c'est Nick Nurse et les Sixers de Nick Nurse qui vient d'arriver du côté de Philadelphie cette saison ils posaient pas mal de questions avant le début de cette campagne parce qu'on l'a vu Arden il est parti il y avait un drama à gérer en plus avec James Arden parce qu'il n'est pas parti tout de suite on a dû attendre quelques semaines après le début de la saison pour qu'il soit envoyé ailleurs du côté des Clippers et que Philadelphie récupère des joueurs comme Nicolas Batum comme Robert Covicton et comme Marcus Morris quoi qu'il en soit il a été remplacé par d'autres joueurs James Arden mais il n'a pas été remplacé par un autre All-Star il n'a pas été remplacé par un joueur de son calibre et voilà on pouvait s'attendre à ce que les Sixers aient des difficultés comme ça avec un effectif qui sur le papier paraissait moins performant et pourtant alors que ce statut de contender de Philadelphie aurait pu être remis en question ben c'est pas vraiment le cas en tout cas ils arrivent à agir au moins aussi bien que l'année précédente ils sont au moins des outsiders pas de Harden et pas de problème parce qu'on a un Nurse qui est arrivé à Philadelphie et qui a pris vraiment le contre-pied de Doc Rivers en termes stratégiques il a fait jouer cette équipe vraiment autrement parce qu'on avait un Doc Rivers qui pratiquait vraiment le pick and roll à gogo si je peux me permettre de dire qui capitalisait sur son axe 1-5 entre James Arden et Joel Embiid pour les faire vraiment jouer à deux avec un James Arden qui portait beaucoup le ballon et qui essayait justement de rendre ses deux joueurs complémentaires pourquoi pas on sait que l'axe 1-5 est super important dans le basket mais non aujourd'hui on a un Nick Nurse qui joue différemment qui ne pratique quasiment plus le pick and roll ou en tout cas beaucoup moins et j'ai l'impression que de toute façon le pick and roll même si Embiid peut faire c'est pas non plus la stratégie dans laquelle il est meilleur non aujourd'hui en attaque en tout cas il utilise Embiid comme une tour de contrôle et il l'entoure de plein de mecs qui autour de lui peuvent courir dans tous les sens se démarquer profiter justement de la gravité de Embiid et mettre des shoots et ça on voit que ça fonctionne ben ça fonctionne bien et ça a permis à des joueurs comme Tyrese Maxi d'exploser justement dans ce système on a des Sixers aujourd'hui qui sont là où on les attendait et peut-être mieux en tout cas enfin ils font ils font le maximum de ce qu'ils auraient pu faire dans la mesure où tout le monde savait que Milwaukee et Boston seraient devant eux en tout cas sur le papier c'est ce qui était prévu ben voilà en ce moment en tout cas dans la conférence Est les deux seules équipes qui sont devant les Sixers c'est les Bucks et les Celtics et c'était pas gagné à la base de conserver ce statut donc pour ça ben je chapeau bas à Nick Nurse qui vraiment a réussi en plus de ça très vite dans une nouvelle équipe c'est encore plus difficile à appliquer son système et faire en sorte que son système fonctionne je trouve que Nick Nurse en plus de ça dans le charisme et dans son discours il est bien il est garant d'une bonne ambiance d'une bonne alchimie il a l'air très respecté par ses joueurs il arrive encore plus à mettre en valeur Embiid que ce que faisait Doc Rivers il arrive encore plus à maximiser le niveau des joueurs qui l'entourent grâce à son système qui est basé sur la circulation des joueurs et du ballon sa défense marche marche très bien aussi il y a beaucoup d'aide il y a beaucoup de communication dans cette équipe de Philadelphie et ça c'est des choses qu'on voyait peu les années d'avance sous Doc Rivers les Sixers il faut se rendre compte que dans la ligue ils sont dans le top 5 des meilleures défenses en termes de rating mais aussi dans le top 5 des meilleures attaques c'est la seule équipe avec Boston à être dans le top 5 de cette catégorie dans la NBA et en plus de ça les Sixers ont le meilleur net rating de la NBA c'est à dire que sur 100 possessions c'est ceux qui gagnent en moyenne avec le plus de points d'écart donc voilà Nick Nurse a un vrai rôle là-dedans il a tout refondé à sa façon il a annulé tout ce qu'avait fait Doc Rivers pour mettre sa patte sur cette équipe de Philadelphie a posé sa signature sur cette équipe de Philadelphie donc vraiment bravo à Nick Nurse pour avoir réussi à redessiner l'attaque de ces Sixers mais bravo aussi à Nick Nurse d'avoir aussi fait en sorte de ne pas oublier la défense et de faire en sorte justement que cette équipe soit performante des deux côtés du terrain donc voilà je vous ai présenté les trois et vous allez choisir entre Chris Finch Jamal Mosley et Nick Nurse qui selon vous au bout d'un tiers de la saison mérite ce trophée en céphale du meilleur coach alors après vous avoir laissé deux minutes de vote vous êtes nombreux à avoir voté d'ailleurs vous êtes nombreux depuis le début du live et ça fait supplère plaisir parmi Chris Finch Jamal Mosley et Nick Nurse celui qui remporte le trophée en céphale au bout d'un tiers de la saison selon vous c'est Chris Finch et de façon assez large parce qu'il obtient 74% de vos votes contre 24% des votes à Jamal Mosley et 3% des votes pour Nick Nurse Twitch nous a fait encore un total de 101% il a du mal à rondir mais voilà on va faire avec quoi qu'il en soit pas de débat possible pour vous c'est Chris Finch le meilleur coach de ce début de saison et encore une fois nous allons être en désaccord personnellement j'ai envie de mettre en valeur tout ce que fait Chris Finch et bien sûr le fait qu'il ait le meilleur bilan de la NBA avec cette équipe des Timberwolves est vraiment à applaudir sauf que même si j'adore Chris Finch et que sans Jamal Mosley je pense qu'il aurait été mon candidat numéro 1 j'ai envie de mettre Jamal Mosley parce que pour moi c'est celui qui sur le papier a la moins bonne équipe et qui arrivait à la faire le plus progresser et qui correspond le plus à la narrative et aux critères que je listais tout à l'heure pour le meilleur coach de l'année bien sûr que Chris Finch mérite d'être cité je comprends tous vos votes pour Chris Finch mais perso moi bah non j'aurais quand même choisi Jamal Mosley c'est peut-être moi qui me plante mais pour moi la narrative est très importante et je trouve que voilà à Orlando bah y'a pas d'anciens all-stars comme Carl Anthony Towns comme Rudy Gobert ou comme Anthony Edwards non à Orlando on fait avec ce qu'on a on fait avec des jeunes on a un Mosley qui arrive à responsabiliser tout le monde à les mettre dans les bons rôles et ça pour moi ça a beaucoup beaucoup de valeur et sur le Discord vous êtes ah mais c'était serré quand même mais vous êtes aussi côté Chris Finch team Chris Finch sur le Discord mais pas loin devant Jamal Mosley qui arrive en 2 Nick Nurse arrive en 3 donc pour l'instant vous êtes d'accord sur le 1-2-3 donc c'est moi qui suis en désaccord avec tout le monde ça arrive et c'est sûrement moi qui surcote Jamal Mosley mais je lâche pas je reste sur cette position là il met Udoka bien sûr en 4 je me rappelle j'avais fait une vidéo cet été en disant est-ce que Houston peut ambitionner les playoffs j'avais expliqué que ce serait difficile et grâce à Udoka et grâce au recrutement j'y croyais et bien aujourd'hui on voit que Houston ne se qualifiera peut-être pas en playoffs mais peut au moins lutter pour le play-in Marc Denio évidemment qui continue à faire des grandes choses du côté d'Ok ici et qui mérite d'être mis en avant Joe Mazzoula bah oui bien sûr meilleur bilan de l'Est pour les Celtics qui méritent d'être là Mike Malone bien sûr pour les Nuggets on sait ce qu'il est capable de faire Mike Brand qui continue à faire des belles choses du côté de Sacramento Willy Green du côté des Pels c'est un de mes coachs préférés même si les Pels cette saison ils galèrent un peu plus j'aurais pas voté pour lui et Jason Kidd pourquoi pas du côté de Dallas même s'il aurait pas non plus fait partie de mon top 3 donc ouais je suis assez d'accord avec les votes du Discord et le classement global j'aurais potentiellement juste inversé Jamal Mosley et Chris Finch mais ça c'est sûrement une question de préférence et de storytelling je pense qui est très important en tout cas à mon sens pour ce trophée cinquième trophée pour aujourd'hui le trophée Joker du meilleur sixième homme du premier tiers de la saison si on regarde un petit peu le profil de ceux qui ont gagné les années d'avant et qu'on regarde un petit peu les critères on se rend compte que ceux qui gagnent ce trophée c'est souvent des dynamiteurs des mecs qui peuvent scorer très vite en peu de temps et souvent dans ce rôle là forcément ceux qui créent le plus parce qu'ils peuvent créer le jeu qui scorent beaucoup c'est souvent des arrières des mecs qui peuvent guider la seconde unit à la création et scorer mais aussi jouer avec la first unit le but c'est vraiment d'avoir ce côté pétarambulant où en peu de minutes tu peux vraiment dévoiler ton potentiel et montrer que tu peux être efficace et ça pour moi ça fait un bon sixième homme on l'a vu il y a des intérieurs qui l'ont gagné par le passé des mecs comme Bobby Portis parce que eux aussi ils sont quand même des intérieurs scoreurs mais on le voit c'est beaucoup plus facile pour un arrière qui a le ballon en début de système de scorer vite que pour un intérieur qui lui doit bénéficier du système pour avoir le ballon donc c'est pour ça qu'on met souvent des arrières et on va voir si dans les joueurs que vous avez sélectionné aujourd'hui effectivement vous avez mis des arrières petit détail aussi qui me semble important dans les critères que je suis en train de me rappeler mais ça semble essentiel pour moi il faut quand même que l'équipe du meilleur sixième homme soit performante un mec qui va marquer je sais pas 18-20 points d'une équipe qui est dernière de la ligue ça m'intéresse pas je veux que le meilleur sixième homme ou en tout cas ceux qui prétendent à ce trophée de meilleur sixième homme compétitif en tout cas c'est un critère qui me semble essentiel c'est peut-être personnel et subjectif mais à mon sens c'est nécessaire et on le voit aussi dans l'histoire ceux qui ont remporté ce trophée de meilleur sixième homme étaient souvent dans des très bonnes équipes et là le premier que vous avez décidé de choisir c'est Timar Daoué Junior des Dallas Mavericks et c'est normal parce que quand vous regardez qui est le meilleur scoreur en NBA à l'heure actuelle parmi les joueurs qui sont majoritairement remplaçants c'est Timar Daoué Junior qui score le plus avec plus de 17 points par rencontre et on le voit c'est un vrai facteur X pour Dallas en termes de scoring parce que ça peut être une grosse menace au périmètre c'est un mec qui quand il joue avec la first unit peut profiter de la gravité de Donchic pour être utile avec son adresse et avec sa capacité à jouer en catch and shoot qui écarte le jeu avec un joueur comme Luka Donchic qui on le sait garde beaucoup la balle et attire beaucoup la défense à lui mais qui avec son scoring et même son minimum de capacité à la création peut performer et guider la seconde unit pour scorer beaucoup à 31 ans Timar Daoué Junior même s'il a mis du temps il me semble enfin avoir atteint la maturité nécessaire pour jouer au maximum son rôle et pour utiliser au maximum ses qualités de scoreur maintenant il a des pourcentages qui sont toujours assez bas plutôt médiocre même autour de 40% de réussite au global même si 36% à 3 points c'est correct sans plus en parallèle c'est pas un gros défenseur mais bon est-ce que c'est des critères qui doivent vraiment beaucoup rentrer en compte pour le meilleur 6ème homme je suis pas sûr c'est plus handicapant je trouve un titulaire qui shoot à 40% qu'un 6ème homme qui va avoir des mauvais pourcentages alors que de toute façon c'est son boulot c'est son métier on lui demande de shooter tous les ballons qu'il a pour essayer de scorer au maximum et donc ok Timar Daoué Junior shoot à 40% mais ça lui permet de scorer beaucoup et d'apporter mine de rien beaucoup à cette équipe de Dallas aujourd'hui en plus de ça alors qu'à une époque je trouvais qu'il jouait beaucoup à l'envers mais il essaye plus vraiment d'en faire trop il joue mieux avec ses forces il est conscient de ses qualités et de ses faiblesses il comprend que lui c'est un role player un 6ème homme un factor X comme vous voulez et pas un franchise player dans sa tête peut-être bon il ne s'est peut-être jamais considéré comme un franchise player mais je trouvais qu'il essayait de trop en faire aujourd'hui non il a plus de patience il prend les shoots qu'on lui demande il joue plus dans le flow du jeu et ce role en sortie de bande du côté de Dallas je trouve qu'il lui va très bien surtout que même s'il sort du banc il joue quasiment 29 minutes par match quasiment 30 Dallas fait un bon début de saison aussi je trouve que c'est important dans les critères même si Dallas n'est pas top 3 à l'ouest ce qui forcément permettrait au cas Timar Daoué Junior de mieux se classer je trouve que par rapport aux critères que je listais juste avant Timar Daoué Junior coche pas mal de cases le deuxième que vous avez choisi sur Discord c'est Malik Monk et lui clairement depuis son arrivée à Sacramento l'année dernière il s'est refait vraiment une carrière en fait je trouve que après un début de carrière qui était assez instable on se rappelle du côté de Charlotte puis du côté des Lakers où ça commençait un petit peu à aller mieux enfin il s'est trouvé une maison dans laquelle on l'accepte dans laquelle on le paye aussi un petit peu et dans laquelle il est vraiment accepté et dans laquelle il a trouvé son rôle et ce rôle là c'est celui de 6ème homme et je trouve que ce rôle de 6ème homme il lui va comme un gant lui aussi il est pile dans le profil c'est un gros scoreur qui peut prendre des coups de chaud un peu de temps c'est aussi un joueur très clutch vous l'aviez cité tout à l'heure sur le Discord parmi potentiellement les joueurs le plus clutch et lui aussi c'est un vrai pétard ambulant je disais que dans les critères il fallait qu'il soit un pétard ambulant c'est le cas c'est cette espèce de mec qui peut mettre beaucoup beaucoup de points un peu de minutes dans une équipe qui est top 5 de sa conférence alors elle non plus n'est pas top 3 mais top 5 de sa conférence en Timar Daoué c'est pas ouf mais peu importe plus de 41% à 3 points quasiment 42 quand tu prends la majorité de tes shoots à 3 points c'est très propre il peut performer en peu de temps comme je disais et surtout ce que j'apprécie c'est que dès qu'il rentre sur le terrain ça se voit il apporte un vrai boost à cette équipe et lui aussi je pense correspond à tous les critères même si comme Timar Daoué Junior il aurait pu bénéficier de plus de hype et de plus de crédit pour ce trophée si son équipe était dans le top 3 de sa conférence mais peu importe parce que tout le reste est coché et même plutôt bien coché et le troisième que vous avez choisi c'est toujours pas un joueur qui est dans le top 3 de sa conférence donc comme quoi ça va pas forcément jouer aujourd'hui parce que c'est que des joueurs qui sont dans des équipes bien classées mais qui dominent pas leur conférence donc comme quoi ce critère collectif va moins rentrer en compte mais bon il rentre déjà en compte dans vos sélections parce que vous n'avez mis aucun 6ème homme d'une équipe éclatée qui n'était pas pléofable et encore une fois avec Emmanuel Kouiklé on a un arrière qui encore une fois est dans le même profil il était deuxième l'année dernière on se rappelle dans la course du trophée de meilleur 6ème homme à la fin de la saison selon les votants et lui c'est pareil un gros dynamiteur qui peut scorer beaucoup en peu de minutes qui défend bof je trouve cette saison alors que l'année dernière je le trouvais pas mal en défense je trouve qu'il a plus de difficultés cette saison mais peu importe parce qu'encore une fois la défense j'ai l'impression que pour ce trophée on s'en fout un peu et clairement en attaque Emmanuel Kouiklé il permet à l'équipe de tenir en attaque quand les titulaires vont souffler on a un Kouiklé qui est vraiment très très fort dans ce rôle il peut créer ses points et scorer et prendre un match à son compte sur certaines séquences ça s'est vu par exemple lors du Christmas Day où je l'ai trouvé vraiment excellent face à Milwaukee mais en plus de ça il peut aussi jouer avec les titulaires être bon en catch and shoot jouer off ball parce qu'il fait de bonnes courses des bons démarquages il peut prendre les écrans tirer en sortie d'écran et tout ça il le fait bien et je trouve que quand on met tout ça ensemble il a un profil lui aussi parce que les deux autres aussi il a un profil qui est parfait pour ce trophée donc globalement son adresse est correct c'est lui des trois qui shoot le mieux à 44% au global 38% à 3 points c'est très bien aussi donc vraiment on a trois joueurs à peu près dans le même profil avec des adresses un petit peu différentes avec des bilans qui sont à peu près les mêmes aussi voilà trois joueurs qui sont capables de gros coups de show et je pense que ça va être assez difficile de juger qui est le meilleur parmi Team Ardaoué Junior Malik Monk et Emmanuel Kouké parce que mine de rien on a trois joueurs qui présentent de bons arguments et qui sont tous les trois dans le même profil donc on va voir ce que vous choisissez je vous donnerai mon vainqueur juste après pour le trophée de meilleur sixième homme je vous le rappelle vous aviez le choix entre Team Ardaoué Junior Malik Monk et Emmanuel Kouké bon je le dis tout de suite Emmanuel Kouké a eu zéro vote ça s'est joué entre Malik Monk et Team Ardaoué Junior et ça s'est pas joué beaucoup parce que Malik Monk a obtenu 77% des votes et moi aussi j'aurais voté parmi ces trois candidats j'aurais voté pour Malik Monk parce que pour moi c'est celui qui présente peut-être le meilleur combo entre un certain scoring en peu de temps d'ailleurs c'est un de ceux qui joue le moins 25 minutes c'est pas les 28 minutes de Team Ardaoué Junior donc vraiment le côté beaucoup de scoring en peu de temps il le fait bien il est très clutch aussi je pense que c'est le joueur le plus clutch des trois le bilan des Kings c'est le bah quoi qu'avec Dallas ça se frappe mais c'est un des meilleurs bilans aussi et en termes d'efficacité ou d'adresse je le trouve plutôt bon c'est 42% à 3 points j'ai trouvé assez génial à Malik Monk donc pour toutes ces raisons c'est Malik Monk que je mets devant parce que pour moi si on regarde les critères que j'avais listés avant je pense que c'est lui qui les coche le mieux et vous êtes assez d'accord donc là dessus on est tous d'accord on va voir ce que ça donne sur le Discord et cette fois-ci la Sainte Trinité d'accord vous sur le Discord vous avez mis Malik Monk très 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 loin devant donc apparemment c'est assez obvious que Malik Monk mérisse ce trophée Team Ardaoué Junior qui est arrivé en 2 et Emmanuel Quickly en 3 et 4ème place à égalité Austin Reeves et Nazrid je pensais que Nazrid serait mieux classé parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait mais le problème c'est qu'il souffre peut-être de ne pas être un arrière comme je disais les arrières sont souvent favorisées dans cette course je vois Bilal Koulibaly aussi qui est là ça me semble peut-être un petit peu précipité mais pourquoi pas d'ailleurs tout à l'heure je parlais des rookies qui étaient très bons défenseurs j'ai même pas cité Bilal Koulibaly mais c'est assez exceptionnel ce qu'il fait peut-être que j'aurais mis Nazrid dans les 3 mais qui est-ce que j'aurais enlevé j'en sais rien Malik Monk c'est mon préféré Team Ardaoué Junior c'est le meilleur scoreur en sortie de banc et Emmanuel Quickly c'est quand même assez énorme ce qu'il fait en termes de scoring peut-être que j'aurais mis Nazrid qui arrive ensuite Bilal Koulibaly comme j'ai dit Colin Tony bien sûr Colin Tony qui mérite vraiment d'être mis en valeur sur le bon début de saison du Magic et son coéquipier Mo Wagner qui lui aussi a un vrai rôle sur le banc d'Orlando Bogdanovic pour moi c'est en termes de qualité individuelle l'un des meilleurs 6ème mems de la Ligue clairement qui a le potentiel et le niveau pour être dans le top 3 mais qui souffre un petit peu du bilan des Hawks et Alex Caruso qui est un des cités après vous en avez cité 3 autres mais Alex Caruso lui aussi il souffre du bilan de son équipe alors que pourtant Caruso c'est une des des seules satisfactions des Bulls depuis le début de la saison mais Malik Monkamp 1 même si j'aurais mis Nazrid plus haut et je vois qu'il a été beaucoup cité dans le chat mais Malik Monkamp 1 on est tous d'accord donc a priori en tout cas jusque là c'est lui qui mérite ce trophée de Joker le 6ème trophée pour aujourd'hui sur 8 c'est le trophée à l'improviste de la meilleure progression et pour ça il y a des critères qu'on peut encore une fois déduire des derniers élus parce que c'est le trophée de MIP ni plus ni moins et on voit que souvent la progression statistique individuelle c'est la plus importante c'est vraiment le critère qui permet de voir qui va remporter le trophée de MIP sauf que c'est pas tout moi je trouve que la progression dans le rôle est très importante aussi un mec qui par exemple était sur le banc et qui devient lieutenant voire franchise player quand il évolue dans ce rôle ça montre qu'il a eu une grosse progression et quand en plus de ça dans l'équipe ce nouveau rôle ou ces nouvelles statistiques de ce mec là qui va être nommé font que le bilan de l'équipe qui était pas forcément attendu à ce niveau là augmente forcément c'est un critère qui va aller dans son sens maintenant un truc qui n'est pas forcément respecté dans l'histoire mais qui me semble très important et ça reste très subjectif et très personnel je trouve que plus un joueur part de haut et plus c'est respectable parce que c'est plus simple de progresser quand tu pars de tout en bas que quand t'es déjà très haut pour encore encore progresser parce que forcément plus tu t'approches de l'élite et plus c'est dur de dépasser encore ton niveau donc pour moi c'est quand même un critère qui a du sens sachez aussi que ça c'est très personnel aussi mais on le voit dans l'histoire c'est rare que ça a été fait j'ai du mal à mettre des Sophomores pour ce trophée dans le sens où les Sophomores c'est attendu qu'ils progressent après une saison rookie où ils ont un petit peu appris les ficelles du jeu de la NBA où ensuite ils sont plus ils sont plus matures et donc les Sophomores je préfère attendre encore une saison de plus pour voir s'ils peuvent vraiment faire une vraie progression plus que dans la culture du jeu et la science du basket ça reste très personnel mais de toute façon vous allez le voir dans les candidats que vous avez cités il n'y a pas de Sophomore parce que le premier que vous avez cité qui a déjà remporté le trophée du joueur le plus clutch tout à l'heure même s'il était à égalité avec Shea Gijous Alexander selon le chat c'est Iris Alliberton et forcément Alliberton on en parle beaucoup j'ai fait une vidéo récente à son sujet et j'ai montré et j'ai parlé d'à quel point il m'étonnait cette saison parce que j'expliquais qu'à l'heure actuelle c'était peut-être lui le meilleur playmaker de toute la NBA il a fait des progrès remarquables je trouve dans le jeu alors que pourtant il partait de très haut depuis son arrivée à Indiana il est excellent à Iris Alliberton mais aujourd'hui avec lui on parle du meilleur passeur de la ligue clairement avec 12 passes décisives par match tout en scorant énormément avec quasiment 25 points par rencontre il faut savoir que si on cumule les points qui marquent lui-même et les points qui permet à son équipe de scorer grâce à ses passes décisives c'est lui justement qui engendre le plus de points qui a l'origine du plus de points dans la NBA grâce à ses tirs ou à ses passes tout ça c'est important et ça fait qu'il a un gros impact dans son équipe dans son équipe d'Indiana qui à l'heure actuelle reste à peu près à un bilan équilibré qui est toujours en lutte pour le play-off et au moins le play-in c'est un joueur très clutch on en a parlé plus tôt et ce que j'apprécie aussi c'est que cette équipe d'Indiana globalement tourne bien alors que Tyrese Alliberton n'a pas non plus de vrai lieutenant à titrer on pourrait dire que c'est Miles Turner le lieutenant mais c'est assez faible la plupart des gros franchise players et des mecs qui arrivent justement à porter leur équipe en haut des classements ont un lieutenant bien meilleur que Miles Turner mais non Tyrese Alliberton il n'a pas ce vrai lieutenant pourtant il a quand même un rôle essentiel dans le collectif dans la mesure où même sans lieutenant il arrive à faire progresser tout le monde autour de lui par rapport à la saison dernière on pourrait croire que c'est pas ouf surtout que l'année dernière on a un Mark Anen qui avait gagné et qui lui avait fait un plus 10 points par rapport à la saison d'avant mais cette année on n'a pas vraiment de joueurs comme ça donc on a un Liberton qui grosso modo fait plus 5 points et plus de passes par rapport à l'année dernière et vu qu'il partait déjà de moyenne à 20 points et 10 rebonds mais c'est quand même une très grosse progression d'arriver à 25 points et 12 passes arriver à faire si bien en partant de si haut je trouve que c'est assez phénoménal et encore plus quand t'as un tel impact sur le bilan de ta team et les résultats de ton équipe des Pacers en plus de ça et ça c'est à noter il fait ça avec une propreté qui est assez extrême peu de pertes de balles vraiment son ratio passe décisive balle perdue est complètement exceptionnel parce qu'il fait beaucoup de passes décisives mais il perd moins de 3 ballons par rencontre mais aussi des pourcentages qui sont fous on en parlait plus tôt au vu de la difficulté des tirs qu'il prend 50% au global et 42% à 3 points c'est énorme donc c'est un mec qui score qui fait des passes qui fait progresser ses joueurs qui shoot très bien qui fait peu d'erreurs et qui a peu de déchets dans son jeu qui a fait une breakout season certes l'année dernière mais qui cette saison sans avoir eu à changer d'équipe refait une breakout season et je comprends qu'il soit cité parmi les meilleures progressions parce que même si on pouvait s'y attendre à Tyrese Alliburton peu importe là on n'élit pas la meilleure surprise mais celui qui a le plus progressé et quand on part de si haut je trouve que c'est vraiment à mettre en valeur le deuxième joueur que vous avez choisi c'est Tyrese Maxi et lui c'est vrai comme Alliburton il partait peut-être pas d'aussi haut que Tyrese Alliburton mais il partait quand même de haut et grosso modo au niveau des points lui c'est pareil il fait un plus 5 plus 6 en gros en gros de 20 il est passé à 26 et lui il fait un plus 3 à la passe donc un petit peu plus de passes même si il tourne un petit peu un petit peu moins de 7 passes décisives par match il est loin des 12 passes de Tyrese Alliburton donc au niveau des passes il partait de plus bas ce qui explique peut-être le plus 3 mais ce qui est sûr c'est qu'à Philadelphie le départ de James Harden a fait de Tyrese Maxi le playmaker number one du côté des Sixers et en fait alors que pour moi c'était surtout un attaquant scoreur je vois que sans être non plus un playmaker elite il y arrive bien mieux que prévu à gérer le tempo et gérer l'attaque de Philadelphie et il a su vraiment prendre la place compenser un petit peu le trou boucher ce trou qui a été laissé par le départ d'Harden et je me rends compte que dans le dispositif de Nick Nurse en tout cas qui le met bien en valeur comme on en parlait plus tôt mais c'est peut-être finalement le meilleur arrière que Joel Embiid ait pu avoir à ses côtés dans sa carrière parce que non seulement il apporte le scoring qu'il faut le culot aussi qu'il faut les shoots qu'il faut dans les money time mais surtout le jeu qu'il faut je trouve sans avoir à trop phagocyter la balle comme pouvait peut-être avoir tendance à le faire Harden par le passé et je trouve que en tout cas si c'est peut-être pas le meilleur en termes de valeur intrinsèque c'est celui qui complète le mieux le jeu du pivot depuis que Joel Embiid est entouré par des arrières aujourd'hui Thierry's Maxi c'est un mec qui a un shoot très respecté et c'est normal parce que c'est un mec qui est très à droit qui tourne à 40% de loin il a un très gros range et vraiment cette présence et ce shoot ça ouvre le jeu à Joel Embiid il a des stats qui sont en augmentation partout il est sur ses carri-rail partout ou presque sauf sur les pourcentages qui sont un petit peu en baisse par rapport à la saison dernière mais ça reste quand même ultra propre 46% au global et 40% à 3 points je pense que fréquenter Harden pendant un an et demi ça lui a fait du bien on a vu que les deux joueurs étaient très proches qui s'entraînaient beaucoup ensemble et je pense que ça a permis à Maxi de mûrir plus vite de progresser plus vite et en fait là où il m'impressionne le plus et peut-être que d'être au contact de Harden qui quand même on le sait est un des meilleurs playmakers de la ligue plus que dans le jeu lui-même où on connaissait ses qualités là où la vitesse de progression m'épate c'est dans sa prise de maturité dans sa prise de QI basket et dans sa prise de décision tout simplement donc beaucoup de crédit à donner à Nick Nurse pour ça qui sait bien l'utiliser mais vraiment bravo à Maxi d'assumer et d'assurer avec ses nouvelles responsabilités clairement il n'a pas le même jeu que Harden mais finalement c'est peut-être tant mieux parce qu'avant c'était juste un dynamiteur aujourd'hui c'est un vrai lieutenant de Joel Embiid qui mérite un statut de All-Star et avec un profil qui correspond mieux à ses Sixers et clairement quand on essaye de voir qui a la meilleure progression je trouve que Tyrese Maxi fait partie des candidats à mettre en valeur en tout cas on va voir si le troisième candidat mérite autant mais je pense que oui vu que vous avez choisi Alperen Sengoun et on en parlait tout à l'heure quand on évoquait Ime Udoka qui est arrivé quatrième sur le serveur Discord parmi les meilleurs coach on le voit cette équipe de Houston cette saison elle essaye d'être compétitive pour ça on a recruté du côté de Houston avec des joueurs vétérans comme Fred Van Vliet ou comme Dylan Brooks on a mis un nouveau coach comme Ime Udoka mais avec tout ça on avait une équipe qui potentiellement sur le papier pouvait être intéressante mais il fallait savoir un petit peu comment la laisser hiérarchiser et on avait beaucoup de monde qui pouvait prendre le lead et ce statut d'option 1 je pense à Fred Van Vliet forcément mais aussi aux jeunes que sont Jalen Green pourquoi pas Jabari Smith Junior aussi ou même Dylan Brooks qui peut mettre des shoots même si c'est un peu léger pour être une option 1 mais quoi qu'il en soit dans cette équipe de Houston on se rendait compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de joueurs qui étaient capables de prendre beaucoup de tickets et shoots et j'avais un petit peu peur je me rappelle quand j'essayais de prévoir la saison des Rockets j'avais peur que Sengoon n'ait que peu de ballons parce qu'on a tellement d'arrières et d'extérieurs qui peuvent shooter que j'avais peur que le secteur intérieur soit un petit peu oublié et bien finalement on a des Rockets qui sont ambitieux et un Sengoon qui est le meilleur scoreur de son équipe et ça je ne m'y attendais pas et surtout en plus de ça dans ce rôle de scoreur il est très efficace finalement du côté des Rockets c'est peut-être lui la pierre angulaire de Udoka c'est pas lui le leader dans le charisme et dans la voix ça c'est plutôt Fred Van Vliet mais le leader dans le jeu pour moi aujourd'hui à Houston c'est Alperen Sengoon grâce à des super fondamentaux grâce à de très bonnes lectures grâce à un très bon sens de la passe aussi et je trouve également qu'il a gagné en qualité athlétique il a l'air encore plus affûté que les années précédentes et ok c'est toujours pas le meilleur défenseur du monde mais ça reste quand même un mec qui peut protéger le cercle il ferme le minimum de ce côté là du terrain et qui a montré des progrès dans tous les domaines lui aussi il a fait un plus 5 au point même s'il partait de plus bas il partait d'une quinzaine de points aujourd'hui il est à 20 il a fait des progrès dans les passes décisives on voit que ça devient de plus en plus un passeur je sais qu'il est très souvent comparé à des joueurs comme Jokic et comme Sabonis c'est vrai que dans le profil c'est un petit peu pareil et surtout là où il a progressé c'est dans son rôle et ça je disais que la progression dans le rôle était importante d'un joueur qui était un jeune qui avait du potentiel certes et qui mais voilà qui était encore un peu brut aujourd'hui c'est devenu le go-to guy des Rockets et c'est d'abord en fonction de lui que les équipes adverses s'adaptent et je trouve ça super intéressant ça montre une vraie progression il shoot aussi un petit peu plus de loin par rapport aux saisons précédentes il écarte un petit peu plus le jeu en tout cas il prend plus de volume de shoot à 3 points même si ses pourcentages sont toujours pas très bons on voit qu'il fait des progrès dans le domaine et qu'il travaille ça et puis globalement j'ai tout simplement envie de dire que ça se voit pour sa troisième année qu'on prend mieux le jeu et cette belle progression est vraiment à mettre en avant c'est un joueur qui aujourd'hui domine grâce à son physique et grâce à ses skills mais aussi grâce à son cerveau en tout cas de plus en plus et cette progression mentale je trouve qu'elle est réelle et clairement il a tout le package pour devenir un pivot facilitateur elite alors que l'année dernière il avait le potentiel mais il l'était pas encore cette année il est peut-être pas encore elite mais il a un vrai pivot facilitateur et surtout il est je pense le meilleur joueur d'une équipe ambitieuse et ça quand je parlais de progression de rôle ça mérite d'être mis en avant donc maintenant on va voir qui vous allez choisir mais je trouve qu'on a 3 candidats très sérieux pour ce trophée à l'improviste ok alors pour le trophée à l'improviste de la meilleure progression sur ce premier tiers de saison vous avez choisi à 58% Tyrese Alliberton qui arrive devant Tyrese Maxi avec 29% et devant Alperen Sengoun qui lui à 13% et là dessus je vous aurais rejoint parce que je trouve que là les 3 candidats finalement ils ont une progression statistique qui est à peu près la même grosso modo ils font plus 5 points et plus de passes Sengoun est peut-être celui qui a le plus progressé dans le rôle et ça ça mérite d'être mis en avant mais comme je disais personnellement je trouve que c'est encore plus dur de progresser quand tu pars de très haut et celui qui partait le plus haut parmi les 3 candidats c'est Tyrese Alliberton et pourtant il a eu la même progression statistique que les autres je disais que la progression statistique était intéressante était très importante donc Tyrese Alliberton je vous rejoins et moi aussi mon number 1 on va voir ce que dit le Discord par rapport à ça ah et sur le Discord on n'a pas la Sainte Trinité cette fois-ci parce que pour vous c'est Tyrese Maxi qui était en 2 sur le chat Twitch je comprends que vous ayez mis Tyrese Maxi ça se peut lui aussi partait de haut aussi mais clairement pareil lui aussi il augmente de 3 passes alors que Alliberton augmente de 2 passes mais la saison dernière il en faisait que 3 alors que Tyrese Alliberton a augmenté de 2 passes alors qu'il en faisait 10 pour moi ça reste encore plus encore plus accrédité mais ok pour Tyrese Maxi ça me surprend je pensais vraiment qu'Alliberton allait gagner no brainer partout mais non vous avez mis Maxi ça me fait plaisir parce que vous savez que j'aime bien Maxi Sengun qui est arrivé en 3 Scottie Barnes 104 bien sûr à citer Paulo Banqueiro qui a eu des voix c'est bien Cam Thomas bien évidemment sa progression est très intéressante même si pour moi il reste surtout un scoreur unidimensionnel mais il devient un scoreur tellement important et tellement intéressant que ça mérite d'être mis en valeur Darren Fox aussi intéressant il partait de très haut et il continue à faire bien Jalen Suggs on en a parlé plus tôt il a continué à obtenir enfin il obtient vraiment un vrai rôle à Orlando c'est peut-être pas assez encore un scoreur mais défensivement c'est un monstre et je suis content qu'il soit cité Duncan Robinson pourquoi pas et Jalen Johnson aussi c'est bien et je vois qu'il y a un joueur cité je me rappelle c'était Kobe White et c'est vrai que là il est pas dans les 10 que j'ai mis sur le visuel mais Kobe White d'ailleurs il a eu un point comme Jalen Johnson c'est juste l'ordre alphabétique qui a permis de mettre Jalen Johnson devant mais Kobe White je veux parler de Alex Caruso comme une des rares satisfaction des Bulls Kobe White lui aussi est une très bonne satisfaction des Bulls et c'est vrai que sa progression est réelle mais je suis quand même assez d'accord avec les 3 que vous avez choisis sur le Discord et la seule différence par rapport au Discord c'est que perso j'aurais mis Ali Burton en 1 comme le chat Twitch l'a fait allez le 7ème et avant dernier trophée pour aujourd'hui le trophée Oh Merde alors et ça c'est un trophée qui n'existe pas en vrai parce que en effet ce n'est pas un trophée très glorieux et c'est tant mieux que la ligue ne le décerne pas mais nous on est là pour rigoler on est là entre nous et on est là justement pour aussi parler de voir qui déçoit le plus par rapport aux attentes maintenant c'est un trophée qui sera très subjectif et qui sera très personnel pour chacun parce qu'il va dépendre des attentes de chacun et forcément enfin en fonction d'un joueur ou d'un autre joueur on n'a pas les mêmes attentes en début de saison et bien sûr à chaque fois sur le Discord on le voit c'est le joueur pour lequel il y a plus de non cités parce que souvent on a envie de mettre des joueurs de notre équipe parce que c'est l'équipe qu'on suit le plus l'équipe qu'on supporte et il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau et ça nous touche plus donc on a envie de les mettre en avant et vu qu'il y a 30 équipes NBA il y a souvent beaucoup de joueurs cités donc justement on va voir s'il y a des joueurs qui se réunissent mais c'est intéressant et j'ai envie de voir justement par rapport aux attentes globales ou en tout cas par rapport à vos attentes dans le chat ou par rapport aux attentes du Discord quels sont ceux qui déçoivent le plus et le premier que vous avez cité sur le Discord et bien c'est un rookie je vous avais dit qu'on en parlerait plutôt dans le live c'est Scoot Anderson qui a été drafté avec le troisième pick de la dernière draft et qui à la base devait vraiment être celui qui rivalise avec Victor Wembanyama et Chet Holmgren pour le trophée de rookie de l'année et résultat on voit que c'est pas du tout le cas parce qu'il a même pas été cité parmi les 3 candidats et même pas parmi les 10 que vous avez choisis et même si ça va un petit peu mieux ces dernières semaines parce qu'il met un petit peu plus ses shoots depuis son retour de blessure on voit que Scoot Anderson a encore beaucoup 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 de chemin à faire et à accomplir avant de devenir un joueur NBA qui est accompli qui est un joueur NBA référencé maintenant je suis positif sur le fait que ça viendra un jour parce qu'il a des qualités il a des skills et sur certains flashs il montre vraiment son talent mais il va falloir du taf pour ça il va falloir aussi qu'il prenne de l'expérience du vécu aussi en NBA et qu'il prenne de la maturité pour l'instant c'est vraiment des choses et des aspects mentaux qui manquent à Scoot Anderson on pensait que quand il arriverait en NBA il serait peut-être un petit peu plus ready et c'est pas le cas ça se voit dans ses stats ça se voit dans son impact il est pas encore prêt malgré son expérience en G League pendant 2 ans il doit apprendre encore à mieux voir le jeu à mieux gérer le rythme et surtout il doit apprendre à améliorer ses prises de décision qui pour l'instant sont pas bonnes maintenant je suis conscient c'est sévère d'être déçu par un rookie mais vu les attentes qu'il y avait autour de ce rookie je peux comprendre le potentiel est présent mais ça suffit pas il y a trop de failles pour le moment pour lui dans le jeu et la comparaison avec Wemby et Elmgren jusque là elle fait mal pour les rookies donc même si je compte vraiment sur lui pour monter en puissance au fil de la saison et puis même au fil de sa carrière en gagnant de l'expérience et en gagnant de la maturité pour le moment trop de déchets du côté de Scoot Anderson trop de balles perdues trop de fautes idiotes aussi en défense trop de shoots qui sont pris complètement hors timing on sent que là il est en train d'expérimenter en train de se tester en train de trouver sa confiance et il met un peu de temps donc maintenant il montre dernièrement que c'est en train de venir qu'il est toujours peut-être un joueur autour duquel on peut construire dans le futur mais voilà dans le futur pas maintenant il aura peut-être besoin de beaucoup plus de temps que prévu et par rapport à tous ceux qui s'attendaient à ce qu'il soit performant directement et j'avoue que j'imaginais qu'il serait performant directement notamment dans une équipe comme Portland je comprends que ce soit décevant le deuxième que vous avez choisi c'est Jordan Poole et Jordan Poole c'est vrai qu'on pouvait le prévoir que ce serait un fiasco du côté de Washington parce que dans le contexte des Wizards on savait qu'il aurait des responsabilités on pouvait imaginer qu'il allait beaucoup croquer parce que ça c'est bien dans sa mentalité et on imaginait vraiment aussi que l'équipe gagnerait peu ce qui est le cas cette équipe de Washington elle ne gagne pas beaucoup par contre dans ce contexte là où pour moi il pouvait avoir tous les ballons et tous les tickets shoot j'étais assez persuadé qu'il allait beaucoup beaucoup scorer avec des pourcentages qui certes seraient médiocres c'est le cas déjà d'ailleurs 41% au global mais qu'au moins il essaierait de porter l'équipe grâce à son scoring parce que lui il a toujours semblé se considérer comme une superstar ou en tout cas revendiquer un statut de all-star et de superstar donc pour ça même si ton équipe elle est éclatée tu dois au moins être le meilleur scorer de ton équipe et te montrer percutant dans ce rôle là et non alors que le rôle qui lui est donné est grand qu'il a beaucoup plus de responsabilités j'ai l'impression qu'on a un Jordan Poole qui est pas du tout impliqué qui essaye même pas et qui joue comme s'il était tout seul en mode streetball en mode moi je suis une star mais je m'en fous des autres et je vais penser à mes points mais finalement mes points vu que je joue tout seul et que je profite pas de ce que peuvent m'apporter les autres ben j'en score pas beaucoup et ça c'est une déception ce qui me déçoit c'est pas les résultats des Wizards ça on s'y attendait mais c'est son attitude et son comportement c'est un joueur on se rend compte sur lequel c'est très difficile de compter c'est un mec qui joue à l'envers qui pense beaucoup beaucoup à sa gueule et ça il le fait même pas bien penser à sa gueule parce qu'il fait il y a un jeu qui est bourré d'erreurs où il va prendre des trucs qui sont complètement hors tempo hors timing avec une adresse qui est dégueulasse et une sélection de shoot qui est plus que suspecte l'image où il se fait contrer par Porzingis après avoir essayé de le crosser après avoir fait un demi-tour en marchant elle fait mal et on voit à quel point Jordan Poole joue à l'envers et là voir qu'il a plus de responsabilités qu'à Golden State et que le coaching staff essayait de faire en sorte de le mettre au centre du dispositif pour lui donner des responsabilités justement et voir que finalement il score moins que quand il avait le maillot des Warriors ben forcément c'est une grosse déception c'est pas du tout le scoreur électrique que j'imaginais pouvoir devenir dans un nouveau rôle son attitude j'ai l'impression qu'il en a rien à battre que pour lui tout est pour la fame et la highlight et non Jordan Poole avec le statut qu'il avait ou en tout cas celui qu'il revendiquait il devait être le leader de l'équipe et montrer l'exemple il fait tout l'inverse et forcément même si je comptais pas beaucoup sur lui en tout cas collectivement je pensais que au moins statistiquement et dans l'attitude il pourrait montrer de bonnes choses ben non pas du tout et je comprends que ce soit une vraie déception et le troisième que vous avez choisi c'est Andrew Wiggins Andrew Wiggins on le sait l'année dernière il avait manqué pas mal de matchs pour des raisons personnelles il a des problèmes familiaux apparemment depuis près d'un an qui sont difficiles à régler de ce que j'ai lu les rumeurs diraient que ça viendrait de son père qui a des gros problèmes de santé et ça c'est triste à dire mais on dirait que ça l'impacte énormément dans le jeu Andrew Wiggins c'est plus le même joueur que ce que c'était même si ça va avec son mental et qu'il a l'air en pleine dépression le pauvre mais quand on le voit on a l'impression que c'est un zombie sur le terrain qui a pas d'émotion qui subit le jeu plus que lui va essayer de l'impacter en fait et forcément son niveau sur le terrain ça fait qu'il diminue vu qu'il est pas bien dans sa tête il est loin vraiment le two way player qui en 2002 a eu un rôle essentiel pour le titre des Warriors là mentalement ça fait un an qu'il semble complètement au fond du gouffre et si j'espérais que cet été il puisse se requinquer et essayer de repartir sur des bonnes bases c'est ce que j'espérais de la part d'Andrew Wiggins mais pas du tout il semble vraiment s'enfoncer dans cette espèce d'état dépressif et ce qu'il montre sur le terrain en fait c'est pire en pire là depuis quelque temps il est même plus dans le 5 de Steve Kerr il semble ne même plus avoir la tête au basket et c'est assez inquiétant défensivement c'est plus le même son envie c'est plus la même non plus il a plus la même énergie il a plus la même envie de lockdown de son attaquant et offensivement c'est pareil il a plus le même impact pour attaquer le cercle il n'a pas envie de se faire mal on l'a l'impression il n'a pas envie de se faire violence et quand tu ne te fais pas violence pour aller au contact et attaquer le cercle surtout quand tu as la qualité athlétique de Andrew Wiggins forcément ça rend tes shoots plus difficiles ses pourcentages sont largement en baisse son scoring aussi est largement en baisse il n'avait jamais aussi peu scoré depuis le début de sa carrière et pourtant il en a déjà vécu des saisons difficiles dans sa carrière et là ce qu'on voit c'est que Andrew Wiggins cette saison c'est plus que l'ombre de lui-même et si certains les plus optimistes espéraient peut-être que cette année lui permettrait de retrouver son niveau et de se refaire une santé mentale après sa saison difficile l'année dernière mais finalement c'est encore pire on a un Wiggins qui apporte bien moins que ce qu'il est capable d'apporter on a aussi une condition physique qui me semble pas au niveau cette année lui qui est très athlétique je trouve qu'il jump moins il est moins explosif moins dynamique j'ai l'impression qu'il donne pas assez d'énergie au basket j'ai l'impression que cet été il a pas du tout bossé je comprends si t'es pas bien dans ta tête que tu ne mettes pas d'énergie dans ta préparation mais là ça devient flagrant et ça devient même inquiétant mentalement il n'y est pas du tout maintenant qu'il est sur le banc est-ce qu'il va pouvoir vivre un électrochoc à voir en tout cas il y en a besoin de cet électrochoc il a montré de bonnes choses avec ses débuts sur le banc avec 25 points mais depuis il y a une irrégularité dans ce rôle qui est toujours aussi flagrante et clairement bien sûr que ce que montre Andrew Wiggins depuis le début de la saison est décevant tout comme Scoot Anderson et Jordan Poole d'ailleurs et justement on va voir qui est-ce que vous choisissez pour ce trophée au merde alors pour ce trophée au merde alors vous aviez le choix entre Scoot Anderson Jordan Poole et Andrew Wiggins et il n'y a pas eu trop débat parce que vous êtes 86% à avoir décerné ce trophée à Jordan Poole contre 11% pour Andrew Wiggins et Scoot Anderson à 4% encore une fois on est sur un total de 101% Twitch a du mal avec les arrondissements et les mathématiques mais peu importe quoi qu'il en soit j'aurais mis Jordan Poole moi aussi et je l'ai lu dans le chat et je suis assez d'accord alors que j'attendais peu de choses de lui finalement il arrive quand même à me décevoir et surtout je trouve que parmi les 3 candidats que vous avez choisi sur le Discord c'est celui qui a le moins d'excuses Scoot Anderson je ne veux pas le mettre ce n'est pas ma plus grosse déception il est rookie ce n'était pas bien avant sa blessure mais il a été blessé depuis son retour de blessure ce n'est pas trop mal pour un rookie moi j'ai besoin de lui laisser plus de temps je suis beaucoup plus tolérant je ne peux pas le mettre première déception Andrew Wiggins c'est clair qu'il est très très décevant mais pour moi il a une vraie excuse je comprends moi je ne veux pas sous-estimer l'aspect mental qu'il y a chez tous les joueurs de basket qui ont aussi une vie personnelle et qui connaissent des coups durs forcément on le sait tous quand on a des coups durs sur la vie perso ça a un impact sur le boulot c'est le cas d'Andrew Wiggins ça peut être décevant mais je trouve qu'il a une vraie excuse par contre Jordan Poole il est beaucoup moins bon que prévu il score moins qu'aux Warriors dans un meilleur rôle normalement en fait il avait tout il a le contraire d'avoir des excuses il a des circonstances aggravantes il avait tout pour exploser vraiment on lui donnait tout du côté de Washington la confiance l'éthique échoue tout ce que vous voulez ben non il a juste fait tout à l'envers une attitude qui est vraiment néfaste et pourtant je disais j'attendais pas grand chose de lui mais là c'est catastrophique il a pas d'excuses au contraire donc oui Jordan Poole pour moi est aussi le vainqueur de ce trophée au mer d'alors pour ce début de la saison même si c'est pas glorieux et sur le Discord ça dit quoi ? ah ben pareil Jordan Poole qui gagne de façon très 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 large comme vous voyez là je vous présente 10 joueurs mais il y en avait encore 21 cités par le Discord comme quoi c'est très personnel donc Scoot Anderson arrive en 2 même si je suis sévère mais c'est vrai que sur le Discord vous avez commencé les votes il y a 2 semaines et Scoot Anderson n'était pas encore revenu de blessure donc c'est peut-être pour ça qu'il a autant de points Andrew Higgins en 3 effectivement James Harden qui arrive derrière c'est pareil ça vient peut-être du fait que les votes du Discord aient commencé il y a 2 semaines et qu'il y a pas mal de gens qui aient voté James Harden à cette époque là mais James Harden y revient bien Bradley Bill comprend aussi la déception mais beaucoup de blessures Draymond Green son comportement peut être décevant je comprends aussi Zach Lavin et DeRozan sont tous les deux très décevants donc ça se sent Ben Simmons c'est très décevant également qu'il n'arrive pas à enfin être en bonne santé et à 100% parce que même quand il est sur le terrain de toute façon il a l'air gêné et Clay Thompson on en a beaucoup parlé dans une vidéo récente sur les Warriors lui aussi dans l'attitude c'est décevant donc ouais on a que des joueurs qui déçoivent mais effectivement on se rejoint tous la Sainte Trinité est présente pour ce trophée Omer Dalor qui est décerné en tout cas jusque là on verra si ça change au cours de la saison mais pour l'instant sans hésitation possible il est donné à Jordan Poole et là on finit par le trophée qui est le plus attendu forcément le trophée Yvan Durev du meilleur joueur du MVP et pour ce trophée là forcément il faut cumuler un maximum de critères pour être un MVP pour mériter ce trophée il faut forcément avoir des stats individuelles qui sont démentes il faut être régulier aussi les mecs qui font des stats en montagne russe même s'ils sont très haut quand ils sont en haut de la côte et qu'ils sont très bas quand ils sont en bas ça me va pas il faut un mec qui est régulier un mec qui se blesse pas surtout qu'avec les nouvelles règles maintenant pour être MVP il faut jouer au moins 65 matchs et il faut bien sûr et ça c'est essentiel pour moi avoir un vrai impact sur l'équipe et sur le bilan de ton équipe donc bien sûr dans les stats le scoring c'est très souvent mis en avant quand tu scores beaucoup t'as beaucoup plus de chances d'être MVP mais la polyvalence joue aussi si tu prends beaucoup de rebonds ou que tu fais beaucoup de passes t'as plus de chances de gagner ce trophée il faut aussi un minimum de défense c'est pas un critère primordial mais si t'as de la défense c'est un plus et aussi il faut faire des perfs marquantes il faut battre des records des choses des performances même sur un match qui sont assez insane qui marquent les esprits pour justement que les votants puissent voter pour toi si en plus de ça t'as un storytelling et une narrative qui va bien ce sera un avantage mais ça c'est les médias qui décident de ça et voilà pour moi tous ces critères sont importants et on voit que pour être un MVP il faut réunir beaucoup de choses comme quoi c'est pas donné à tout le monde donc on va voir qui vous avez choisi et le premier candidat pour ce trophée Yvan Durev c'est Luka Doncic et Luka Doncic j'en ai parlé dans une vidéo récente celle qui est sortie samedi dernier clairement c'est un crack ça on le sait depuis son arrivée en NBA mais là je trouve qu'il fait un début de saison qui est assez exceptionnel parce qu'il a progressé dans pas mal de domaines notamment dans sa manteau je vais en parler après vous allez comprendre ce que je veux dire en fait je trouve que cette saison Luka Doncic depuis le début de sa carrière il a jamais été aussi bien entouré j'ai jamais trouvé aussi affûté bien sûr je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un monstre athlétique aujourd'hui mais mine de rien il a fait des travaux et des efforts sur son corps qu'il n'a pas l'habitude de faire d'habitude et tout ça parce qu'il a engagé un diététicien un préparateur physique j'ai l'impression que j'en parlais dans ma vidéo il a gagné une certaine maturité et ça lui permet de mieux se maintenir en forme physique il y a encore du taf mais c'est déjà mieux et quoi qu'il en soit j'ai l'impression que ce côté affûté ça lui permet de performer mieux que jamais dans tous les secteurs du jeu c'est un mec qui est ultra complet qui pèse dans toutes les stats qui est clutch qui porte son équipe et qui arrive aussi à élever le niveau de jeu de ses coéquipiers j'entends souvent dire qu'il est perso Luka Doncic parce que c'est vrai il garde beaucoup la balle mais quel talent il a quand il garde la balle et de toute façon Dallas est meilleur quand il a la balle et ok peut-être qu'il peut être considéré comme un joueur perso mais vu que c'est un joueur perso il attire toutes les défenses à lui et ça ça lui permet de trouver ses coéquipiers dans des bonnes positions de shoot de leur faire des passes et mine de rien on a une équipe de Dallas qui gagne cette année en tout cas qui gagne beaucoup plus que l'année dernière j'ai l'impression qu'on a un Luka qui se sent bien dans son groupe je le vois souriant je le vois encourageant je le vois leader auprès de ses coéquipiers et je ne l'ai jamais vu autant aussi bien dans ses pompes aussi bien dans ses baskets et avec cette condition physique qui est meilleur que d'habitude il s'est même mis à défendre correctement je ne dis pas que c'est un lockdown attention je ne dis pas que c'est un expert de la défense mais il défend au moins un minimum et je trouve qu'on n'en parle pas assez ça je pense qu'il manquait de conditions physiques les autres années pour être performant des deux côtés du terrain cette année en étant plus affûté il continue à garder le même impact en attaque si ce n'est plus tout en étant meilleur en défense et voilà moi j'ai l'impression que même si Dallas pourrait encore gagner plus il y a pas mal de choses qui sont roses pour lui en ce début de saison il enchaîne les perfs qui sont assez énormes qui sont marquantes il a fait un triple double à 40 points contre Portland là pour le Christmas Day il a planté 50 points il a fait 15 passes il enchaîne les masterpieces individuellement on a un Don Chich quand il est sur le terrain et qu'il fait des perfs comme ça on a l'impression qu'il vole au dessus de tout le monde au dessus de tous ses adversaires actuellement c'est le deuxième meilleur scoreur de la ligue il est aussi dans le top 5 des passes décisives et pour moi jamais depuis le début de sa carrière il a été aussi proche d'un titre de MVP individuellement il a toutes les qualités et toutes les skills pour pouvoir devenir le meilleur joueur de cette ligue il peut porter cette équipe à lui tout seul quand il n'est pas là c'est assez catastrophique à Dallas avec des joueurs qui ont du mal à mettre un pied devant l'autre quand ils ne sont pas trouvés par un joueur comme Luka Doncic comme quoi ok on peut dire que Luka Doncic est perso mais quand il n'est pas là ses coéquipiers qui ne bénéficient pas de ses passes ils ont eux aussi le niveau qui chute je trouve que c'est important il a une belle propreté aussi avec des pourcentages qui sont très beaux 48% au global 38% à 3 points il n'a jamais shooté aussi bien de sa carrière de loin donc voilà je trouve qu'on a un Don Cic qui est toujours aussi talentueux parce qu'il a toujours eu ce talent mais aujourd'hui il a cette maturité il a cette envie de prendre plus soin de son corps il a cette envie de progresser dans ce qui pouvait être ses failles les années précédentes et aujourd'hui il est au meilleur niveau depuis le début de sa carrière peut-être que le bilan des Mavericks va le handicaper un petit peu parce que je pense que pour être vraiment MVP c'est mieux d'être dans le top 3 de ta conférence ça lui augmenterait les probabilités d'être MVP s'il était dans les top 3 de sa conférence pour l'instant les Mavericks y luttent pour essayer d'arriver dans ce top 3 mais ils sont plutôt en train de naviguer entre la place 3 et la place 6 et ça ça peut peut-être un petit peu le desservir par contre à côté de ça toutes les autres cases elles sont cochées par le Sloven je trouve depuis le début de la saison le deuxième que vous avez choisi c'est Joel Embiid et Joel Embiid je suis en train de me demander clairement si c'est pas tout simplement le joueur le plus indéfendable de la ligue au moins saison régulière en tout cas pour l'instant c'est le meilleur scoreur de cette NBA ce mec il est trop habile pour que tu puisses le trapper il arrive à se dégager il est trop à droit à mi-distance pour se contenter de lui bloquer la peinture le mec il est très bon en face-up il fait un petit dribble il arrive à se lever il est incontrable vu que son shoot part de super haut il met ses shoots à mi-distance et même à 3 points il est trop vicieux aussi et à droit au lancer franc en plus de ça il tourne à quasiment 90% au lancer franc ce qui est complètement insane pour un pivot pour que tu t'opposes à lui que tu joues physique et que tu fasses trop de fautes il va en jouer il va te manipuler si tu veux jouer trop physique et en plus de ça il est trop bien entouré avec comme on le disait un mec comme Nick Nurse qui arrive à le mettre avec des pièces qui complètent bien son jeu pour ne miser que sur des prises à deux sur lui parce que Embiid je trouve qu'il a progressé sur sa vision du jeu ses passes et en plus de ça il a des joueurs qui cut plus autour de lui il a jamais fait autant de passes de sa vie il a 6 passes décisives par match donc même les prises à deux ça fonctionne de moins en moins face aux Sixers donc ouais Embiid il a un mix de puissance et de dextérité comme quasi personne ne possède dans la ligue c'est une arme létale des deux côtés du terrain même si parfois je trouve qu'en défense je trouve qu'il a les outils il a tout pour être potentiellement un deep eye mais son implication elle est sur courant alternatif vu tout ce qu'il donne en attaque et vu aussi sa forme physique qui n'est pas toujours au max je trouve qu'il s'économise un petit peu trop parfois en défense même si en s'économisant il reste toujours un défenseur excellent donc des qualités certaines aussi de ce côté là du terrain on parlait de record là pour l'instant il est sur un run historique de série de match à plus de 30 points et 10 rebonds il est en course pour battre ce record all time il approche des stats que seul Will Chamberlain a fait dans sa carrière et on sait à quel point Will Chamberlain c'est monsieur record là de toute façon on parle d'un joueur all time en plein prime et ça se voit dans une équipe des Sixers qui est toujours top 3 de sa conférence malgré le départ d'Arden on a un MVP en titre qui finalement est encore plus dominant que l'année dernière et ça c'est fort d'arriver à faire encore mieux que la saison MVP c'est le je le répète mais c'est le meilleur scorer de la ligue ça reste un excellent rebondeur qui a quasiment 12 prises par match il fait plus de passes comme je dis il joue mieux les prises à deux il trouve très bien Maxi il a une très bonne relation avec lui non vraiment je trouve que Embiid est comme un poisson dans l'eau dans ce système de Nick Nurse il se contente pas juste d'être un joueur d'ISO comme il pouvait l'être par le passé non maintenant il participe à tout le jeu de l'équipe maintenant bien sûr même s'il fait plus de passes que jamais avec quasiment 6 par match c'est pas un Nikola Jokic c'est certain mais il a fait d'énormes progrès dans le domaine son impact de toute façon il est fou que je parlais de cette équipe de Dallas qui n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre quand il n'y avait pas Don Chich mais les Sixers c'est pareil avec Embiid regardez ils ont un bilan qui est quasiment exceptionnel qui leur permettrait de flirter avec les meilleurs bilans de la ligue par contre sur les 4 ou 5 matchs qu'il a manqué 4 je crois de mémoire il n'y a eu aucune victoire des Sixers donc sans lui il y a une équipe qui ne vaut pas grand chose même avec un Maxi Kémon mais même Maxi il n'arrive pas à briller pareil quand il n'y a pas Embiid qui attire les défenses donc voilà on se rend compte à quel point il est valuable il est impactful dans cette équipe des Sixers c'est un trophée de saison régulière donc son impact de playoff on s'en fout donc voilà maintenant il y a quelques absences dans les matchs importants qui sont relous les Sixers ou lui alors mais de ce que j'ai compris c'est quand même les Sixers qui décident de l'économiser face aux grosses équipes à l'extérieur et ça c'est quand même un petit peu frustrant ça peut le handicaper et ça peut donner l'impression qu'il brille surtout face à des petites équipes c'est pas tout à fait vrai parce qu'il brille aussi face à des bonnes équipes mais c'est pas tout à fait faux non plus en tout cas c'est peut-être le seul truc qui pourrait un petit peu le handicaper parce qu'à côté de ça je trouve qui coche toutes les autres cases sauf que avant de vous parler de mon troisième candidat du jour je crois qu'il est temps de vous parler de The Bet qui sponsorise ce live et qui sponsorise le Best Of sur Youtube et justement on parlait juste avant de Luka Doncic et de Joel Embiid et je trouve que c'est super intéressant pour essayer de parler de cette cote de Luka Doncic qui est à 4,5 pour finir meilleur scoreur de la NBA on voit que cette cote elle est de 4,5 et elle est largement plus intéressante que celle de Joel Embiid qui elle n'est que de 1,6 et ça je me dis que ça pourrait être intéressant de le jouer si vous voulez faire des paris et vous amuser avec ça donc Joel clairement aujourd'hui c'est le meilleur scoreur de la Ligue et il est favori à sa propre succession sauf que on a un Embiid qui on le sait est peut-être plus sujet aux blessures peut-être plus injury prone on le sait aussi pour être meilleur scoreur de la Ligue il faut jouer un minimum de 58 matchs c'est 65 pour le MVP mais pour être meilleur scoreur de la Ligue c'est 58 matchs donc il faut en manquer maximum 24 aujourd'hui il en a manqué 4 ou 5 il est dans les temps pour finalement avoir joué assez de matchs pour être meilleur scoreur de la Ligue mais pour ça il ne faut pas qu'il y ait de grosses blessures parce que même sans grosses blessures on sait que Joel Embiid avec son physique qui est lourd avec son poids c'est important de l'économiser de ne pas trop lui faire jouer les back to back maintenant est-ce que même s'il est économisé son corps va tenir la route toute la saison toute la saison il a connu des blessures et à chaque fois il arrive en playoff en méforme et peut-être qu'il pourrait manquer beaucoup de matchs donc ok c'est le favori pour finir pour finir meilleur scoreur de la NBA et il y a de bonnes raisons pour ça sauf que on connait sa potentialité à se blesser à côté d'un Donchich qui est moins injury prone et si Joel Embiid devait se blesser et pas jouer 58 matchs on aurait un Luka qui deviendrait ultra favori et puis Luka mine de rien il est dauphin actuellement de Joel Embiid dans la course au meilleur scoreur n'empêche que Luka il est que à 1,5 points derrière Joel et en ce moment il fait une espèce de run énorme au niveau du scoring où il profite des blessures à Dallas notamment celle de Kyrie Irving pour affoler complètement les compteurs et remonter dans cette course au meilleur scoreur donc si vous ne croyez pas à la santé de Embiid sur la durée et que vous pensez que Luka va continuer à tout péter au niveau scoring et bien ça peut être très intéressant de mettre une piécette pour lui parce qu'avec Luka Donchich vous ferait quasiment un x5 alors que vous ne ferez même pas un x2 pour Joel Embiid donc pour un joueur qui est déjà deuxième dans la course au meilleur scoreur je trouve que sa cote est super intéressante et le truc c'est que si tu rentres le code 6ème homme au moment de ton inscription sur The Bet tu reçois l'équivalent de ton premier dépôt en Free Bet et ça ça te fait un bon petit bankroll dès le départ pour tenter des coups et ton coup pourquoi pas ça peut être Luka Donchich meilleur scoreur de cette saison donc voilà amusez-vous je le répète c'est super important parce que les paris sportifs moi si j'en parle c'est pour vous amuser je trouve que c'est toujours plus fun et que ça ajoute toujours un petit peu de piment de mettre quelques euros sur un match ou sur un pari sportif ou sur un truc comme ça pour suivre la NBA avec peut-être un petit peu plus d'entrain et une motivation par contre ne prenez pas ça comme un moyen de vous enrichir c'est pour ça d'ailleurs et je le rappelle si vous avez moins de 18 ans les paris sportifs sont complètement interdits c'est marqué là en bas de toute façon vous le voyez très bien et surtout il faut se rappeler de miser que l'argent qu'on peut se permettre de perdre parce que si vous voulez gagner du fric la façon la plus sereine et la moins risquée et finalement la plus saine ce sera de trouver un taf pas de faire des paris sportifs donc tout ça vous vous en rappelez bien si vous voulez jouer et là du coup j'ai plu avant de vous présenter le troisième candidat pour le MVP qu'à vous souhaiter une très bonne chance avec The Bet qui est notre partenaire du jour et justement le troisième candidat je vais vous le montrer il s'agit de Nicolas Jokic et Nicolas Jokic lui clairement forcément il va avoir son mot à dire pour ce trophée Yvan Durev parce que c'est le MVP 2021 le MVP 2022 et le Dauphin 2023 quand Embiid lui c'est le Dauphin 2021 et 2022 et le MVP 2023 on voit que les deux sont deux gros rivaux pour ce trophée malgré des profils différents alors qu'ils évoluent quand même au même poste donc on a Jokic qui score moins que Joel Embiid même si c'est de moins en moins vrai parce qu'il a fait des progrès dans le scoring cette année en tout cas il est plus responsabilisé au scoring et il met plus de points que les années précédentes il défend moins aussi que Joel Embiid même s'il a quand même des qualités en défense et qu'il fait au moins le taf pour être average par contre malgré ces petits critères qu'il pourrait le mettre en dessous de Embiid c'est un mec qui en NBA initie le jeu comme personne d'autre dans l'histoire à son poste c'est tout simplement le meilleur passeur des nuggets c'est un roi du triple double toute l'attaque de Denver passe par lui c'est aussi un roi des stats avancées offensives tellement son impact est dément il fait des triples doubles les yeux fermés à peu près quand il veut il a une efficacité et des pourcentages qui sont très impressionnants qui sont dingues même s'ils sont un petit peu moins propres que l'an dernier tout ça parce qu'il est amené à prendre plus de responsabilités au scoring et des shoots plus difficiles c'est peut-être l'un des joueurs les plus essentiels à son équipe en NBA quoique ça se tape avec Embiid et Doncic tellement on a vu que quand ils n'étaient pas là leurs équipes jouaient à l'envers il a fait augmenter la plupart de ses chiffres vraiment cette année alors que l'année dernière il était déjà très bon toujours en restant un monsieur propre au niveau de l'efficacité un peu moins propre que par le passé mais toujours propre quand même vraiment juste parfois c'est normal on a vu une équipe de Denver cette saison qui a connu pas mal de blessures Jamal Murray et Aaron Gordon ont manqué beaucoup de matchs ils forcent peut-être un petit peu plus en début de saison que ce qu'il fait d'habitude pour justement mettre les points que les absents ne peuvent pas marquer il a un usage rate qui a pas mal augmenté et c'est pour ça que ces pourcentages sont un peu en baisse mais ces pourcentages regardez-les 54% au global 32% à 3 points c'est pas ouf mais ça reste un pivot qui a pas un gros volume de loin mais 54% c'est excellent en tout cas c'est très bon pour un intérieur il y a eu des intérieurs qui scorent plus c'est juste peut-être un peu moins épique que ça l'a été par le passé mais ça reste très bon par le passé il était au-dessus des 60% c'était complètement dingue mais peu importe baisse de pourcentage ou pas ça reste quand même un candidat obvious bien évidemment pour le MVP c'est peut-être le joueur le plus qu'il est de la NBA avec l'une des meilleures visions de jeu en tout cas à son poste l'un des plus qu'il est qui en plus de ça perd très peu de ballons moins de 3 alors que comme j'ai dit son usage rate a augmenté Denver malgré les blessures ils sont toujours top 2 de leur conférence mais grâce à Nikola Jokic leur bilan il est à peu près égal avec celui des Sixers les Sixers sont un poil devant au moment du live mais ça il suffit d'une soirée où les Sixers perdent et ça peut tout changer Denver bien évidemment et encore plus quand ils seront au complet ça reste toujours un contender Jokic c'est évidemment un candidat indiscutable pour ce trophée Yvan Durev pour ce trophée de MVP après il a fait des playoffs énormes l'année dernière mais comme j'ai dit ça doit pas compter mais n'empêche que si on prend en compte les playoffs de l'an dernier aujourd'hui c'est difficile de dire que Nikola Jokic n'est pas le meilleur joueur de la NBA à l'heure actuelle sauf que là on va essayer d'oublier tout ça parce qu'on ne juge pas qui est le meilleur joueur de la NBA sur les deux dernières saisons ou sur un laps de temps d'un an non on essaye de trouver qui est le meilleur joueur de la NBA sur ce premier tiers de la saison donc ces playoffs de l'année dernière on va essayer de le mettre de côté maintenant même si on fait ça on se rend compte que ça va pas être facile de trancher parce qu'on a trois gros bons candidats je répète Doncic, Embiid et Jokic je pense que vraiment les trois peuvent avoir des arguments donc j'ai hâte de voir ce que vous allez voter pour le dernier vote de la soirée celui que vous avez choisi pardon dans le chat dans le chat Twitch je suis fatigué ce soir avec les fêtes je fais plein de fourchages de langue je suis désolé pour ça désolé aussi pour ceux qui regarderont là la rediff sur Youtube vous me pardonnerez c'est la fatigue mais c'est pas grave on est présent et vous avez choisi à 44% Joel Embiid devant Luka Doncic qui arrive deuxième à 37% et Nikola Jokic qui arrive troisième avec 19% personnellement je trouve qu'il n'y a pas de mauvais vote on peut voter qui on veut il n'y a pas de blasphème dans cette histoire mais je vous aurais rejoint j'aurais voté aussi Joel Embiid parce que bon on pourrait dire qu'il a le meilleur bilan à l'heure actuelle mais ça joue pas parce que comme je vous l'ai dit c'est quasiment sensiblement le même avec Nikola Jokic par contre je trouve que le bilan ça fait la différence avec Luka Doncic et par contre je trouve que dans sa domination il a plus progressé que Nikola Jokic qui lui a perdu un petit poil d'efficacité par rapport aux saisons précédentes on peut vraiment changer d'avis en une fraction de seconde un coup je pourrais prendre Jokic un coup je pourrais prendre Embiid pas de soucis avec ça mais aujourd'hui pour moi c'est Joel Embiid le MVP je parlais de perf marquante voir qu'il a marqué 51 points face à Rudy Gobert qu'on l'a vu tout à l'heure on l'a élu comme meilleur défenseur de ce tiers de saison ben non on peut dire qu'il score surtout face aux petites équipes mais là il a mis 51 points face aux Wolves de Rudy Gobert peut aussi être performant face à des grosses défenses et des gros joueurs donc tout ça c'est vrai c'est un MVP en titre qui continue à progresser et qui est encore plus dominant que la saison passée mais c'est difficile à déloger et quand on voit la série de match à 30-10 qu'il est en train de faire encore plus il est vraiment sur une espèce de vague hallucinante donc j'adore Duncic mais je pense qu'il mérite un meilleur bilan j'ai l'impression en tout cas s'il continue à ce rythme que Embiid est bien parti pour faire son doublé MVP après le doublé de Yanis et après le doublé de Nikola Jokic on va voir si vous êtes d'accord sur le Discord peut-être pas vu que les votes ont été faits plus tôt sur le Discord et effectivement sur le Discord ben là on a on a un vrai désaccord parce que le Joel Embiid arrive que numéro 3 mais c'était avant sa série en tout cas sa série de match à 30-10 n'était pas aussi importante que maintenant et pour vous sur le Discord c'est Nikola Jokic qui arrive en tête et ça s'entend aussi en termes de bilan c'est bien aussi en termes de QI basket ben Nikola Jokic est au dessus de Joel Embiid aussi Embiid défend peut-être un peu mieux mais Jokic a d'autres avantages et Donjic arrivé en 2 Chegijous Alexander mérite peut-être aussi d'être dans le top 3 mais c'est difficile de savoir qui on enlève mais Chegijous Alexander bravo à son début de saison en plus de ça il est présent des deux côtés du terrain donc ça montre à quel point il est très fort et en plus de ça ok ici il fait une super saison une saison de grand malade donc SGA mérite aussi beaucoup de crédit d'ailleurs on voit qu'il est 4ème avec beaucoup d'avance sur les autres en 5 Jason Tatum en 6 Yanis Antetokounmpo qui sont d'excellents joueurs ben Jason Tatum qui est le meilleur joueur a priori mais je pense qu'il n'y a pas trop de débat avec Jalen Brand mais Jason Tatum le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA en ce moment forcément ça mérite des voix Yanis Antetokounmpo je l'avais un petit peu prévu ça en début de saison rappelez-vous mais je crois qu'il souffre un petit peu de l'arrivée de Damien Lillard et du coup il est un petit peu moins mis en valeur même si ça se voit pas dans les stats en tout cas on a une équipe de Milwaukee qui bégaye un petit peu son début de saison même s'il y a beaucoup de mieux ces dernières semaines et je pense que ça a pénalisé Yanis Antetokounmpo et après Anthony Edwards Anthony Davis et Darren Fox qui sont d'excellents joueurs de très bonnes équipes et qui eux aussi méritent des voix en tout cas même si les votes ont été faits plus tôt j'aime bien qu'on ait des désaccords ça crée du débat mais pour finir ce live et c'est ce qu'on retiendra pour le trophée qui a le plus de valeur de ce live le dernier le trophée Yvan Durev du meilleur joueur du MVP pour le Discord c'est Nicolas Jokic mais pour le chat et pour moi ça reste Joel Embiid et on verra dans les autres lives des awards si ça évolue au fil de la saison voilà pour ce qui est des awards en NBA au bout d'un tiers de la saison voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball qu'est-ce que vous en pensez vous ? vous validez ceux qui ont été nommés vous validez ceux qui ont été élus pour tous les trophées dites-moi tout ça dans les commentaires j'ai hâte de connaître vos avis et puis rappelez-vous si les candidats ne vous convenaient pas go rejoindre le Discord pour essayer de changer la tendance la prochaine fois en attendant je vous remercie fort d'avoir regardé jusque là et si le contenu vous a plu n'oubliez pas le pouce vers le haut ainsi que l'abonnement si ce n'est pas encore fait pour tout ça je vous remercie très fort la team et je vous dis à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada